... Alors d'abord, bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour cette dernière table ronde. Je commencerai en vous disant qu'il y a trois semaines, pour les besoins d'un film, j'ai visionné la cassette de la table ronde que j'ai animée l'an dernier. Et elle se terminait par, dans une démocratie, on a finalement que le monde qu'on mérite. Et je vous incitais, en tant que consommateur, à choisir ce qui vous convient de consommer par rapport à vos idées et vos convictions. Et je disais aussi, il va y avoir bientôt des élections, vous avez les moyens de choisir des gens qui peuvent peut-être réaliser le monde dont vous rêvez. Alors l'ami qui m'aidait à faire le montage du film, a éclaté de rire, m'a dit, ben putain, vu ce qui s'est passé, t'as pris un sacré risque en les envoyant aux urnes. J'ai dit oui, et c'est vrai que sur le moment, ça m'a fait un choc. Et ensuite, je me suis dit, peut-être que le vrai risque, c'est ceux qui ne sont pas allés aux urnes qui l'ont pris. Alors ceci était une introduction pour vous dire que le risque n'est pas forcément là où on croit. Et donc, il ne faut pas forcément tomber dans des paranoïs systématiques. J'aurais bien aimé qu'au lieu de s'appeler risque maîtrisé le début d'une utopie, cet atelier, cette table ronde s'appelle, est-il plus risqué de refuser de prendre des risques ou de prendre des risques ? Parce que finalement, le risque n'est pas forcément mauvais. Il y a des millions d'années, si un homme préhistorique n'avait pas pris le risque énorme de croquer dans une espèce de pierre d'un coquillage et de manger le truc gluant qu'il y a dedans, eh bien tous ses descendants n'auraient jamais connu la joie d'un bon plateau d'huîtres. Je ne parle pas de ceux qui ensuite se sont amusés à tester les champignons et à les classer en vénéneux et comestibles. Donc finalement, le risque, qu'est-ce que c'est ? On en court tous les jours, le risque fait partie de la vie, c'est même un des sels de la vie. La preuve, c'est que ceux qui ne prennent plus du tout de risque et vivent dans une atmosphère de cocoon vont faire ensuite du saut à l'élastique pour s'offrir quand même un peu d'adrénaline. Donc il faut du risque dans la vie parce que dès lors qu'on affronte l'inconnu, on court un risque. Mais affronter l'inconnu pour mieux le connaître et élargir ses connaissances, c'est quand même faire progresser l'humanité. Je crois aussi, Boris Cyrulnik, que je suis très contente d'avoir à cette table ronde. Je le lui ai dit tout à l'heure parce que chacun de ses livres, c'est une merveille d'intelligence et d'émotion et ça n'est pas si souvent. Il nous parlera de la façon dont le risque, même lorsqu'il est très dur, lorsqu'il est très douloureux, peut aussi être une façon, lorsqu'on le surmonte, lorsqu'on trouve en soi et peut-être avec des référents, des personnes qu'on rencontre, des personnes qui peuvent vous aider, la force d'aller plus loin, peut être une façon d'avoir une vie sans doute plus réussie et plus riche que celle qu'on aurait eue si on était resté dans un environnement très protégé. Et enfin, je voudrais dire pour conclure cette introduction, que je pense que si le risque, c'est s'affronter l'inconnu, lorsqu'on en est, comme aujourd'hui, dans une société où on refuse d'affronter l'inconnu, c'est-à-dire en quelque sorte d'affronter l'autre, et que finalement, beaucoup d'angoisse, de risque d'aujourd'hui, c'est simplement la peur de l'autre, on n'est plus dans ce besoin de sécurité bien légitime de l'homme, on est dans un besoin sécuritaire, et ça dévie très vite vers le totalitaire. Alors donc, la structure de la table ronde, elle va être très simple. Je viens de vous dire très brillamment, très brillamment, oui, que le risque est indispensable. Oui, j'allais dire très brillamment, non, c'était pas si bref, mais c'était brillant, alors très brillamment. Et donc, le risque est indispensable, mais tous les risques ne sont pas acceptables. Donc, je demanderai à chacun des invités, d'abord, de prendre le risque de se présenter eux-mêmes, puisque je leur avais envoyé des mails pour me demander, pour leur demander de me dire comment ils souhaitaient que je les présente. Ils n'ont pas répondu, et bien, ils ont couru un risque, ils vont l'assumer. Alors, ils vont se présenter, je leur demanderai de me dire ce qui, pour eux, est un risque acceptable, et à partir de quand le risque n'est pas acceptable. Il peut y avoir plein de critères, ça peut être, je prends un risque à titre personnel, c'est acceptable, j'ai pas le droit d'en faire courir aux autres. Ça peut être aussi, je sais pas, le risque à court terme, oui, d'accord, mais pas si ça a des conséquences à long terme. Ça peut être un risque qui coûte peu cher, d'accord, s'il coûte très cher, non, c'est pas acceptable. Donc, les critères sont innombrables. Sans parler même de choses plus douloureuses, notamment en santé, ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Beaucoup de gens acceptent le fait de perdre leurs cheveux et de vomir pour une chimiothérapie du cancer, alors même qu'ils ne sont pas sûrs que le médicament va marcher, ils n'accepteraient jamais ce risque pour soigner un rhume. Donc, ça dépend aussi, finalement, de l'enjeu du risque qu'on prend. Donc, voilà, je vais vous demander à chacun, d'abord de dire qui vous êtes pour les personnes rares qui ne vous connaissent pas, et puis ensuite, peut-être de me dire pour vous ce que c'est qu'un risque acceptable et où s'arrête l'acceptabilité du risque. Eh bien, j'avais un rhume hier, j'ai pris un peu trop de médicaments et voilà le résultat. Alors, j'ai pris un risque. L'idée que je vous propose, je m'appelle Maurice Cyrulnik, je suis maître nageur. L'idée que je vous propose, c'est de dire que vous ne pourrez pas me citer un seul progrès sans effet secondaire. Et que je pense qu'effectivement, vous nous proposez d'érotiser parce que le risque, c'est aussi une forme d'érotisation. Les mélancoliques ne prennent aucun risque et ils ne sont pas vivants avant d'être morts. Et que quand un enfant prend le risque de la vie, il érotise le risque. Il érotise le fait de grimper sur un arbre. Un bébé érotise le fait de découvrir un aliment nouveau. Et un bébé qui est mal parce que son environnement est mal, ne prend pas le risque du plaisir de découvrir un aliment nouveau. D'ailleurs, c'est tout à fait vrai ce que vous dites par rapport au risque et à l'érotisme. Parce qu'après le débat qui a eu lieu tout à l'heure sur les risques sanitaires qui étaient très déprimants, eh bien, j'ai vendu énormément de mes nouvelles érotiques. Donc, il y avait un besoin de compensation de la part du public. Jacques. Jacques Florentin, pharmacien passionné par les plantes médicinales, ayant suivi Jean-Marie Pelle depuis plus d'une vingtaine d'années. Je m'occupe aussi d'une association concernant l'ethnopharmacologie, c'est l'étude des médecines traditionnelles, le recensement des savoirs et surtout comment fabriquer des médicaments à partir des ressources naturelles dans tous les pays et surtout dans les pays du Sud. Alors, lorsque François nous a réunis, elle nous a dit que pour cette dernière table ronde, il fallait qu'on élève un petit peu le débat. Alors, j'ai pensé vous raconter une petite histoire d'oiseaux pour s'élever un petit peu de la réalité de ces problèmes de risque. Alors, c'est l'histoire d'une petite mésange qui est très embêtée parce que quand elle arrive sur Terre, elle est toujours angoissée, elle est stressée parce qu'elle va construire un nid et puis il y a des jours, il y a des tempêtes, il y a des jours, il y a de la neige, il y a des jours, le nid tombe. Et donc, elle aimerait bien trouver une solution pour ne pas avoir tous ces problèmes-là. Elle a un petit copain, c'est l'écureuil, qui lui dit, mais écoute, moi j'ai ce qu'il faut, j'ai une assurance pour la maison, tu verras, il n'y a plus aucun risque, tu seras tranquille, il n'y aura plus de tempête. Ah bon ? J'ai un autre problème aussi, c'est que quand je vais chercher de la nourriture, je suis obligé de regarder toujours autour de moi, il y a des oiseaux qui peuvent m'attraper, il y a des chats, il y a des rats. Ah, mais là, le petit écureuil lui dit, j'ai aussi de quoi assurer ce risque-là, tu verras de la nourriture, tu ne risqueras plus rien. Puis elle continue, puis elle dit, j'ai un autre problème, c'est qu'il faut trouver un compagnon. Alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut prendre le risque de faire chemin avec et puis après ne plus le supporter ? Le petit écureuil lui dit, pas de problème, j'ai aussi de quoi couvrir ce risque. Et finalement, l'écureuil lui propose une assurance tout risque qui couvre tout, il n'y a plus de risque. Le risque, c'est d'aller chez l'homme dans une cage où l'homme lui proposera une température stable à 21 degrés toute l'année, une nourriture à profusion et un compagnon. Et s'ils ne font pas de petits, on changera le compagnon. Pour moi, l'absence de risque, c'est l'absence de liberté. Et je trouve que vivre dans un risque zéro, c'est se priver totalement de liberté et de piment. Ça c'est la première idée. La deuxième, c'est que l'absence de risque aussi, je dirais, tend vers la notion d'équilibre. Or, en biologie, quelque chose qui est équilibré, c'est quelque chose qui est mort. Quand une cellule est en équilibre avec son environnement, il n'y a plus de différence de potentiel énergétique entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la mort, c'est l'équilibre. Donc la vie, c'est le déséquilibre. Et pour terminer, je dirais aussi, comme on vient de le dire à l'instant, que toute innovation, c'est un risque calculé, un risque pas forcément maîtrisé. Mais au moins, il faut faire une évaluation du bénéfice risque. Et dans le domaine du médicament, c'est un domaine où cette théorie a été, pas cette théorie, où c'est le plus expérimenté. Et on évalue toujours ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif dans la thérapeutique. Je vais prendre un seul exemple tout simple, qui est celui de la schizophrénie, qui est un état que tout le monde connaît. Eh bien, les premières thérapeutiques, c'était la défenestration. C'est-à-dire que subrepticement, on poussait le patient par la fenêtre, si possible du premier étage, pour lever l'état de la schizophrénie. Et ce choc physique permettait, dans certains cas, effectivement, de lever cet état. Alors, effectivement, le bénéfice, c'était la levée de la schizophrénie. Le risque, eh bien, c'était le bras cassé. Par la suite, la thérapeutique s'est améliorée. On a remplacé le choc physique par le choc électrique, qui existe toujours, jusqu'à ce qu'on découvre enfin des médicaments, les neuroleptiques, qui ont été découverts dans les années 50, mais qui, eux, ne sont pas non plus dénués de risque. Donc, dans le domaine du médicament, c'est toujours l'évaluation d'un rapport bénéfice-risque, et ensuite le choix de prendre ou de ne pas prendre. Boire de l'eau, c'est un risque. Parce que, quand on boit trop d'eau, on fait un oedème cérébral, et que l'eau, si on prend trop, c'est aussi une prise de risque. Vivre, c'est une prise de risque. Tout à fait. Et c'est vrai aussi que refuser le risque, c'est l'absence de liberté, comme tu le disais Jacques. C'est le très beau roman de Boris Vian, L'arrache-cœur, où il y a une mère qui croit beaucoup aimer ses enfants, donc elle veut leur éviter tout risque. Et bon, tout le livre, ce sont ses essais pour que ses enfants ne courent aucun risque, et puis à chaque fois, ils peuvent lui échapper, comme d'ailleurs tous les enfants, et Dieu merci, échappent à leurs parents et doivent leur échapper pour pouvoir faire leur vie d'adulte. Et puis finalement, elle termine, elle est heureuse, elle tricote dans sa maison, elle se dit, ça y est, mes enfants ne risquent plus rien, et Boris Vian les montre, les décrit, elle les a tous enfermés dans des cages, exactement comme la petite mésange. Donc il faut bien savoir qu'effectivement, on remarque aussi que les gens les plus libres sont ceux qui prennent le plus de risques, et ça me fait une excellente transition par rapport à Michel, puisque Michel a toujours été libre, y compris dans tous ses engagements politiques et sociaux, et ça lui a permis de prendre des risques, parce que justement, elle sortait des schémas, elle sortait aussi des plans de carrière, elle sortait finalement des idées reçues, et ça lui a permis de dire ce qu'elle pensait vraiment, et il n'y a que quand on dit ce qu'on pense en main, je crois qu'on progresse. Alors Michel, pour toi, tu as pris des risques, jusqu'où et à partir de quand tu étudies c'est inacceptable ce qu'on nous propose ? Moi d'abord, je voudrais dire que j'ai déclenché par rapport à un risque non acceptable qui était l'accident de Tchernobyl et l'information en France. Parce que j'estimais qu'il était du devoir des autorités à l'époque d'informer les gens sur les risques de consommer des produits radioactifs. Et pour moi, ça, ça a été la notion de risque non acceptable, parce que non information. Alors après la CRIRAD, donc ce labo indépendant, pour essayer de répondre, parce que je me suis dit, soit on ne fait rien et moi je protège mes enfants, soit je monte un laboratoire indépendant, donc indépendant de lobby nucléaire, indépendant des politiques, pour faire des expertises. Donc ça, je l'ai fait pendant 15 ans. Donc pour justement qu'on discute de qu'est-ce qu'on appelle acceptable et non acceptable. On reviendra, je pense, là-dessus. Et puis après, j'ai été élue députée. Et là, j'ai vu qu'est-ce que c'était aussi le risque chez les politiques. Le risque chez les politiques, c'est de ne pas être réélu. Et c'est inacceptable. Et ça, c'est l'inacceptabilité des politiques. Donc, comment fonctionnaient souvent les politiques ? Je dis souvent parce que pas tous. Mais c'était d'aller dans un peu les lieux communs. Qu'est-ce qui intéressait les gens ? Comment on faisait par rapport au sondage ? On se situait par rapport au sondage. On ne se situait pas par rapport à un projet de vie. On ne se situait pas par rapport à la recherche de la vérité. On se situait par rapport à un nuage ambiant qui était l'opinion publique française. Et alors là, c'est vrai que les sujets que j'abordais, que ce soit la politique énergétique, que ce soit les problèmes sanitaires. On a vu tout à l'heure le directeur général de la santé où les vaccinations, tous ces sujets tabous, où les militaires de la guerre du Golfe qui étaient malades et personnes voulaient essayer de... Eh bien, tous ces sujets de société n'étaient pas dans la culture des gens en politique. Et on me disait, tu vas prendre des risques. Alors, c'est vrai qu'on prend des risques en politique quand on prend des sujets pas communs. On a, je me souviens au moment de Chernobyl, le risque des agriculteurs par rapport aux préfectures en disant, si Mme Rivasi et Lacry-Radi qu'il y a un problème, vous n'avez qu'à les éliminer. Si, ônez-vous des militaires, j'ai même reçu des cercueils parce que j'avais osé affronter l'armée. Alors, on prend des risques. Mais tout à l'heure, moi, je voudrais... Alors, c'est un peu plus sérieux, si vous voulez, mais je pense qu'on est dans cette problématique à l'heure actuelle parce qu'on ne nous permet pas de définir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est inacceptable. Quand on parlait des normes tout à l'heure, les normes, c'est le risque acceptable. C'est combien de morts vous êtes prêts à accepter par rapport à une norme qui est dictée. Et comme il n'y a pas de dialogue social, eh bien, ça fait les discussions qu'on a eues tout à l'heure, que ça soit sur les portables, que ça soit sur les vaccins, que ça soit sur toutes ces choses où ce sont les lobbies qu'ont le pouvoir et où la population subit soit des produits qui sont commercialisés, mais il n'y a pas de dialogue. Et moi, je pense que la discussion aussi ce soir, elle est là-dessus. Comment recréer l'acceptabilité sociale de notre société ? L'acceptabilité sociale par la société de certains risques, je pense qu'effectivement, elle passe par la vérité et par l'information parce qu'on a cet effet pervers. C'est qu'à force de n'avoir pas dit les choses, que ce soit pour Tchernobyl ou pour d'autres sujets ou le sang contaminé ou autre, maintenant, même lorsqu'on dit la vérité, lorsqu'un risque n'est pas énorme, les gens se disent toujours qu'on leur ment de toute façon et c'est comme ça que pendant un temps, on a annoncé des millions de morts par encéphalite spongiforme bovine alors que finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Et on arrive à ne plus savoir ce qui est vrai danger et ce qui est faux danger. Et donc finalement, en se disant les gens ne sont pas mûrs, les gens ne sont pas adultes, à propos de... Je fais juste une parenthèse sur les gens pas adultes. Un Américain est en train de faire fortune actuellement parce qu'il a créé un logiciel qui permet d'édulcorer tous les films des scènes choquantes. Alors par choquantes, alors déjà je trouve ça très choquant, il appelle sexe et violence. Alors je trouve déjà très choquant qu'on assimile systématiquement le sexe et la violence comme aussi néfastes l'un que l'autre. Le sexe, c'est quand même une fonction naturelle, la violence, pas forcément. Et par ailleurs, la première chose qu'il a fait, c'est d'édulcorer le film Titanic qui n'est pas franchement ni très violent ni très sexuel. Et il a dit « Je gagne beaucoup d'argent parce que comme ça, tous les films pourront être vus par des enfants de 10 ans. » Ce qui veut dire en quelque sorte qu'on voudrait faire une planète uniquement pour les enfants de 10 ans. C'est aussi absurde que si on mettait des toilettes à 10 cm du sol, sous prétexte que les bébés ne peuvent pas s'asseoir sur les toilettes d'adultes. Alors je pense que c'est vrai aussi que bien souvent, les politiques raisonnent exactement de cette façon. Ils disent « Les électeurs sont des enfants et on ne peut pas leur dire la vérité. » Et du coup, ils réagissent avec des peurs d'enfants. Et ce qu'on voudrait, c'est finalement pouvoir réagir avec une maturité d'adultes. Jean-Marie Pelt, qui rêve. Voilà. Parce qu'il est enfant. C'est un grand enfant. Oui, c'est ça. Oui, oui, mais Michel, il a tout à fait raison. On m'appelle parfois le big baby. C'est vrai, c'est très bien. Alors lorsque je suis venu au début du festival, je me suis dit sur ce thème du risque, « Combien de fois va-t-on entendre pendant ces cinq jours ? » « Le risque zéro n'existe pas. » On ne l'a pas beaucoup entendu parce que c'est une locution qui fait partie de notre langage courant. C'est comme dire « C'est génial, tout le monde est génial. » Alors le risque zéro n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Le risque de ne pas mourir est égal à zéro. Nous allons tous mourir. Et la deuxième question que je me suis posée, c'était « Est-ce qu'on va parler de la peur ? » Est-ce qu'on a peur des risques ? On n'a pas parlé de la peur non plus. Et pourtant, chaque société, chaque étape dans l'histoire de l'humanité a eu des peurs. Les Gaulois, on l'a dit, avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et à la Révolution française, les gens avaient peur que c'était la tête qui leur tombe tout court. d'où des expressions comme « Où ai-je mis ma tête ? » « J'ai perdu la tête ? » etc. qui devaient être tout à fait de mise à cette époque. Alors en réalité, feindre que nous avons fait le tour de la question sur les risques, je vois qu'on ne l'a pas fait du tout. Parce que le seul fait de vivre comporte des risques colossaux. Moi, j'en vois quatre qui sont absolument énormes, qui ne font pas partie, évidemment, du menu du festival. Mais enfin, il y a d'abord le risque de ne pas être aimé, d'être seul. C'est un risque épouvantable. Le deuxième risque, c'est de tomber malade et de ne pas pouvoir être guéri. Le troisième risque, c'est quand on est malade, c'est de souffrir comme une bête et que par malheur, la morphine ne marche pas, ce qui arrive dans certains cas. Et le risque final, c'est de toute façon s'en aller sans avoir demandé l'autorisation de partir. Et ces risques-là font que la vie à elle toute seule est un risque absolument colossal. Et par rapport à ce risque-là, les anciens avaient réfléchi et on considérait que les gens bien, c'était les gens courageux. On n'a pas prononcé ce mot non plus. Les stoïciens, c'était les gens qui faisaient face à ces risques de l'existence. Alors, permettez-moi de prendre une petite minute pour regarder avec vous la télé et pour voir ce qu'elle dit d'être courageux, de faire face, d'être stoïque. Elle ne dit pas ça. Elle dit qu'il faut satisfaire ses envies, qu'il faut se faire plaisir, qu'il faut suivre ses désirs, qu'il faut écouter ses pulsions, qu'il faut suivre ses émotions. Boris Cyrulic ne va pas dire que j'ai tort, c'est ce qu'on dit partout. C'est vraiment le langage qu'on entend tout le temps. Alors, je trouve que ça crée un espèce de monde un peu, comme on parlait des bébés tout à l'heure, un peu pipi, comme ça, un petit peu bétasse, un petit peu nos envies prennent vie. Ah ça, j'aime bien cette pub à la télé, les envies près du vie. Alors, on montre aux gens des maisons magnifiques, les pauvres gens qui sont dans les HLM, regardent ça, ils bavent, et ils se disent peut-être qu'on aura un jour une maison comme ça, mais ils ne l'auront jamais. Alors, je pense que nous avons une sorte de peinture un peu mièvre, un peu mièvre par rapport à la vie. J'ai bien aimé ce qu'a dit à la fois Jacques et Michel et Boris et Françoise, c'est que je crois qu'il faut être debout pour être capable d'assumer les risques que nous aurons toujours à assumer sans avoir qu'une seule idée dans la tête, c'est me protéger, pour me protéger, se protéger. C'est une expression qui est venue d'ailleurs avec le sida, celle-là, et qu'on a étendue à tout. Chacun pense qu'il va se protéger. On ne va pas se protéger du tout. Et dans la réalité, si on n'est pas capable d'assumer collectivement les choses, on ne progressera pas du tout. Et alors, ce petit moi qui est tellement embarrassant à la télé, on ne parle que de moi-je et toujours moi et je me protège, etc., il faut que ça passe à un nous. Et dans ce festival, il y a un nous parce que nous sommes quand même les uns et les autres ici solidaires d'une tradition qui a été mis en place depuis maintenant 19 ans et être capable de passer à un nous, c'est être capable de répondre vraiment avec maturité et avec responsabilité aux risques qui en réalité nous concernent tous. Et je crois que c'est ça l'idée. Ce n'est pas l'idée de s'échapper tout seul dans son petit coin pour se protéger et faire sa petite niche en étant sûr qu'on sera bien à l'abri, on ne le sera jamais, mais d'être capable d'affronter le risque ensemble et de développer une culture de l'altruisme qui aurait tout à fait besoin de passer pour le coup à la télé. Après cette belle envolée qui était de l'ordre de la philosophie, on va continuer avec une philosophie finalement parce que Chantal vous avez travaillé jusqu'au 31 décembre pour le groupe Carrefour, donc vous allez nous en parler et justement là on arrive à cette philosophie du nous parce que ce qui caractérise le risque aujourd'hui, autrefois quand un agriculteur ou plutôt un charcutier de village faisait des rillettes, il les faisait certainement dans des conditions d'hygiène moins rigoureuses que ce qui est fait actuellement dans l'agroalimentaire mais si des gens avaient une intoxication avec ces rillettes, d'abord ils n'en parlaient à personne, c'était jamais au journal télévisé, ils avaient tranquillement leur gastro-entérite dans leur coin, généralement ils ne la soignaient pas, elle passait toute seule parce qu'ils avaient un bon système immunitaire et si ça ne passait pas ils allaient voir le médecin. Aujourd'hui la différence c'est d'abord effectivement que le moindre paix de travers est médiatisé du nord au sud mais par ailleurs aussi que les poudriettes sont vendues à des millions d'exemplaires et donc effectivement ça multiplie les risques ce qui fait que vous représentant un système de distribution qu'on le critique ou qu'on ne le critique pas de toute façon il est là, quelle peut être votre vision du risque acceptable et de celui qui n'est pas acceptable de faire courir au consommateur ? Alors moi je voudrais d'abord avant de parler de rillettes je voudrais d'abord faire une petite réflexion à l'issue du festival je crois qu'il faut aborder d'abord ce problème avec beaucoup d'humilité et de sagesse parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas le risque mais qu'il y a une multitude de risques on a parlé des risques subis ou pas subis on a parlé du risque réel du risque perçu parce que là aussi il y a de très grosses différences on a parlé du risque collectif du risque individuel et moi je voudrais revenir sur cette notion de risque individuel et collectif parce que je trouve que ce qui est tout à fait acceptable c'est le risque individuel à partir du moment où il ne concerne que la personne qui prend ce risque ou qu'il est mis au service d'une cause collective parce que n'oublions pas on n'a pas beaucoup parlé je trouve au cours du festival c'est tous ces gens qui ont pris des risques pour des causes c'est ces femmes afghanes qui ont pris des risques pour éduquer des petites filles parce qu'elles n'avaient pas le droit à l'éducation c'est les journalistes algériens qui ont pris des risques pour la liberté d'information c'est Bourrah qui vient de se tuer pour mieux informer ses citoyens et ces millions de gens d'anonymes aussi qui dans leurs activités dans leurs entreprises prennent aussi des risques pour faire passer ces idées et je crois que là ce risque là c'est un risque qui fait grandir l'homme et qui quelque part le transcende parce que c'est c'est oser regarder c'est oser dire c'est oser faire et c'est oser changer le monde et je crois que ce risque là on n'en parle pas suffisamment et il est ô combien noble par contre il y a un risque qui n'est pas acceptable c'est quand un risque est pris sciemment à l'insu des populations parce que ça c'est le mensonge alors ça peut être pris aussi par des individus ça peut être pris par des acteurs économiques ça peut être pris par des politiques ou des administrations et en général pour des fins et uniquement des fins économiques parce qu'il ne faut pas non plus rejeter l'économique on en parlera tout à l'heure mais uniquement pour des fins de pouvoir ou des fins économiques ou des fins de manipulation et je crois que ça ce mensonge c'est inacceptable et qu'aujourd'hui on ne peut plus accepter ça c'est le dernier exemple de Métal Europe je veux dire il savait qu'il polluait le sol et on a continué à le faire c'est quelque chose qui est un scandale parce que ça peut être aussi au niveau des états il y a quelque chose qui est moi qui m'a mais vraiment à l'époque complètement ébranlée l'Angleterre à partir de 1991 avec les farines animales était interdite dans la communauté européenne quand on regarde dans les statistiques des douanes l'Angleterre a vendu des farines animales en dehors du territoire européen il savait sciemment et personne c'est un crime contre l'humanité il le savait on le savait sciemment on pouvait lire sur les statistiques des douanes et personne n'a rien dit et je trouve que ça c'est inacceptable et que le citoyen aujourd'hui doit se révolter contre ce genre de choses et vous l'avez dit Françoise tout à l'heure on a des tas de manières de montrer sa désapprobation en allant voter effectivement et ça c'est le geste politique des gens se sont battus et ont pris des risques pour avoir le droit au vote on a le droit de choisir son caddie on a le droit de voter avec son caddie dans son acte d'achat on a le droit de s'engager et il faut s'engager et je crois que le citoyen aujourd'hui doit se révolter contre le mensonge donc pour vous la différence entre le risque acceptable et le risque inacceptable c'est le risque qui est pris sciemment en toute conscience par une personne voire même par une collectivité parce que certains disent collectifs qu'on prend et que par contre l'inacceptabilité c'est à partir du moment où c'est un risque imposé et en plus imposé à travers le mensonge tout à fait à l'insu des populations est-ce que vous avez vous partagez cette idée ou est-ce qu'il y a aussi d'autres critères d'inacceptabilité que vous aimeriez mettre en évidence sur des risques inacceptables où là on dit non il faut arrêter c'est un risque ou alors il n'y a aucune raison ça n'est pas utile alors là aussi l'inacceptabilité elle est liée en fait à l'information qu'on veut bien vous délivrer sur le problème je vais me juste recadrer dans le domaine du médicament où je pense qu'on a à l'heure actuelle en France et notamment en Europe un des systèmes les plus performants qui concerne la mise sur le marché du médicament c'est-à-dire que chaque médicament bénéficie en amont d'un ensemble de tests très importants sur culture cellulaire chez l'animal et puis chez l'homme pour vérifier ses effets secondaires éventuellement son inocuité et ses inconvénients mais lorsque ce travail est fait que le produit est mis sur le marché on a effectivement à ce moment-là le médecin ou le patient à accès à l'information puisqu'elle est dans le dictionnaire Vidal et le système est pas mal fait le problème qu'il y a c'est qu'on ne peut pas mettre en évidence l'ensemble des effets et comme l'avait souligné monsieur Abenaïm tout à l'heure on se rend compte d'un certain nombre d'effets secondaires au cours de l'utilisation de ces médicaments par des millions de gens et c'est seulement là que l'information remonte alors le problème qui se passe c'est que l'information elle remonte pas assez vite mais actuellement il y a tout un système qui est mis en place au niveau des pharmacies notamment qui sont maintenant tenus depuis quelques mois à consigner l'ensemble des effets secondaires et les faire remonter au centre de pharmacovigilance c'est un élément favorable mais on a tout un ensemble d'autres phénomènes dont on a parlé tout à l'heure le risque notamment à propos des vaccins alors là on est très embêté parce qu'on manque d'informations et j'ai des gens qui sont venus me voir en disant mais écoutez moi je ne veux plus faire vacciner mes enfants parce qu'il y a de l'aluminium dedans et ça donne des myofacites à macrophages donc des réactions allergiques et invalidantes au niveau musculaire et je me suis donc renseigné alors il y a des articles qui ont été publiés en disant c'est le mode d'inoculation qui est maintenant mauvais avant on faisait des sous-cutanés maintenant on fait des intramusculaires c'est à cause de ça d'autres ont dit c'est l'aluminium les gens me disent est-ce que je dois me vacciner ou pas alors quand on se retourne vers l'industriel il dit mais bien sûr il n'y a pas de problème quand on lit certains articles scientifiques on dit allô attention on vous cache la vérité donc finalement on remonte jusqu'à l'OMS et là on est censé avoir des experts qui vous donnent le rapport bénéfice risque et l'OMS dit on ne peut pas enlever l'aluminium actuellement parce que si on enlève l'aluminium des vaccins et bien le pouvoir vaccinant est réduit autrement dit c'est l'aluminium qui entraîne la réponse immunitaire donc si on enlève on aura des vaccins inefficaces alors faut-il des vaccins inefficaces sans aluminium ou des vaccins efficaces avec l'aluminium mais avec des risques de myofacite donc le problème c'est le rapport alors si là le vaccin vous protège des millions de personnes et que dans ces millions il y a quelques dizaines ou centaines qui ont des effets secondaires il faut savoir si on accepte ou non le risque en ce qui me concerne je l'accepte mais on n'est pas obligé mais tout le problème de ce risque c'est d'être informé donc comme on l'a dit jusqu'à présent ce qui est inacceptable c'est de se faire de se faire subir des effets nocifs parce qu'on ne les connait pas donc il faut avoir un discours de vérité il faut informer il faut former ça me paraît l'aspect essentiel et là à ce moment là on peut prendre la décision ou pas de faire ou de ne pas faire il y a quelque chose qui m'avait énormément marqué j'ai eu la chance au moment de la réunion des citoyens vous savez pour les OGM il y avait une dizaine de citoyens qui étaient pris dans toutes les couches de la population j'ai eu la chance de faire partie des gens qui étaient autour de la table ronde et quand je vois ces 15 personnes ou 12 personnes qui ne connaissaient rien aux OGM et qui en un mois ont reçu des informations avec des gens qui étaient pour des gens qui étaient contre mais on a ouvert leur champ de conscience et quand je vois la sagesse des décisions de ces 15 personnes puisqu'ils ont pris des décisions au bout de ce mois d'informations c'était extraordinaire alors ce problème de l'information je crois qu'effectivement on a le droit à une information transparente mais on a le droit aussi d'élargir soi-même son champ de conscience de critiquer la connaissance et de s'informer de chercher l'information partout où on peut la voir il faut aussi que chacun s'assume dans ce domaine oui mais je trouve que ça pose quand même le problème de l'organisation de notre société et de l'éducation qu'on reçoit parce que pendant très longtemps on a vécu sur une société de délégation on a délégué à des scientifiques à des experts et c'est vrai que lorsqu'on est ici on a des scientifiques extraordinaires on a un discours en plus objectif parce que tout le monde n'a pas forcément le même avis mais seulement c'est pas ces gens-là qui sont au pouvoir c'est pas ces gens-là on ne leur demande pas leur avis ou si on leur demande c'est certains scientifiques qui sont très liés à des industriels et puis après il y a la population et comme disait Jean-Marie c'est une population qui est un peu bétifiée suivez vos envies prenez plaisir etc et pas du tout une société qui se sent responsable alors on dit mais on pense pour vous alors on pense pour vous dans certains secteurs après on fait vacciner tous les enfants sur l'hépatite B en se disant c'est vaccination obligatoire presque même si elle est pseudo obligatoire après on arrête et on n'explique jamais moi je me souviens lorsque quand j'étais élue députée j'ai posé ma première question d'actualité sur l'école maternelle de nos gens sur Marne parce que vous savez c'est une école qui était sur des déchets radioactifs ça faisait 10 ans quand j'étais donc à la Crirate que je me battais pour la fermeture de cette école je vois notre ministre à l'époque c'était monsieur Kouchner et je lui dis il faut fermer cette école c'est inadmissible que ces gamins vivent là-dessus alors j'avais le ministère de la santé qui disait oui mais avec des pompes il y a le radon qui sort et les risques on ne peut pas tellement les mesurer et puis après c'est allé à la justice et là le ministre a bougé en me disant on va fermer l'école mais le discours ça a été c'est pas dangereux mais on ferme l'école alors tous les parents ils me disaient mais alors attendez qu'est-ce que c'est cette histoire on ferme l'école mais on dit que c'est pas dangereux vous voyez toujours cette attitude de dire les gens ne seront pas capables de comprendre ou surtout ils vont paniquer vis-à-vis de la rétroaction des enfants qui ont été à cette école et ça je trouve que c'est très très grave alors quand il y a eu ce comité dont vous parlez là sur les OGM c'est bien beau on a formé 10 personnes mais est-ce qu'on forme les 60 millions de français et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut passer d'une société de délégation à une société de dialogue à une société de concertation moi je veux que sur les antennes il y ait des comités de concertation pour savoir s'ils vont accepter le risque ou pas mais c'est quand même aux gens à décider et non pas à des lobbies à décider pour nous et pour ça il faut absolument qu'il faut revenir à une force citoyenne c'est pour ça que ici vous avez une force potentielle énorme les élus bougent que si les citoyens bougent sinon c'est les médias qui font la vie politique française et je crois que c'est à nous à nous organiser tout à l'heure hier Corinne Lepage disait il faudrait qu'on soit une tâche d'huile alors pas une tâche d'huile du type Marie Noire telle qu'on l'a à l'heure actuelle sur le prestige mais c'est à nous à dire à partir du moment où on nous impose parce que les antennes relais c'est un risque collectif et c'est un risque où nous on ne connait pas les effets enfin on ne connait pas on ne sent pas les rayonnements électromagnétiques c'est comme la radioactivité donc c'est bien aux autorités à prendre des décisions mais on veut qu'il y ait une concertation et une formation des gens c'est comme ça qu'on formera véritablement des citoyens responsables sinon ce sera des citoyens assistés qui veulent le 100% sécuritaire je rajouterais qu'il y a aussi un risque qui me semble inacceptable c'est quand c'est un risque qui pourrait être réduit et qu'il ne l'est pas uniquement pour des raisons économiques par exemple les marées noires actuellement sont présentées comme une fatalité après tout il est normal qu'il y ait des accidents de temps en temps et que ça fasse des marées noires mais moi il y avait une chose qui m'étonnait c'est que finalement les pollueurs ne sont jamais les payeurs bien qu'il y ait en France une loi pollueur-payeur et ce matin j'en discute avec Corine Lepage c'est tout simplement que le droit est organisé comme ça il y a une convention internationale qui date de 1992 qui exclut la responsabilité de la frêteur c'est-à-dire que le pétrolier qui met son pétrole dans un cargo poubelle de toute façon ne sera jamais responsable c'est exclu par la convention internationale par ailleurs il est très bien assuré ce qui fait que Total a été entièrement indemnisé de la perte de la cargaison de l'éricat une marée noire ne lui coûte pas un centime ça ne lui coûte même pas en réparation il n'est pas responsable ça ne lui coûte pas il n'a pas perdu son pétrole et c'est pour ça que quand les bénévoles et les collectivités locales assument la pollution c'est tout à fait inadmissible parce que encore plus on ne lui donnera même pas de facture de nettoyage à payer ni à lui ni au propriétaire du bateau le propriétaire est responsable à concurrence de ce qui s'est couvert avec son assurance donc là c'est un risque qui serait totalement réduit si la frêteur ou le propriétaire se disaient là on risque gros s'il y a une marée noire ça va nous coûter bonbon c'est ce qui se passe aux Etats-Unis on n'accepte plus que rentrent dans les eaux territoriales américaines des pétroliers qui n'ont pas une double coque et ils sont responsables de façon illimitée à tous les échelons et bien il n'y a pas de marée noire aux Etats-Unis c'est un des cas justement où ils ont été hyper efficaces alors là ça fait partie d'un risque qu'on accepte en croyant que c'est une fatalité due à une mauvaise météo et non c'est purement une question économique et là ça fait partie pour moi de ce qui est inacceptable alors vous venez dire quelque chose Bruce oui l'impression que j'ai c'est qu'il y a certainement des risques inacceptables c'est ceux qui sont intentionnels qui sont des manigances avec des projets commerciaux ou philosophiques ou idéologiques et qui ont des projets que les autres payeront c'est à dire que là c'est le groupe a une fonction sadique ce qui compte c'est mon bénéfice mon plaisir le prix que ça coûte aux autres ça n'a aucune importance alors je crois que notre société qui donne trop la parole à des gens qui ont fait de réelles performances incontestables les scientifiques ont fait de réelles performances et au nom de ces réelles performances ils prennent tout le discours alors moi je pense qu'il faut leur donner la parole c'est des scientifiques ils ont des choses importantes et passionnantes et utiles à nous apprendre mais il ne faut pas leur donner toute la parole vous pensez à quoi ? là je vous pense à quelque chose de précis alors allez-y elle m'a entendu penser alors il m'est arrivé de participer à une recherche sur des médicaments à mon insu c'est à dire que je rencontre un ami d'études qui me dit ben voilà je suis directeur d'un labo est-ce que tu veux faire un travail sur la diminution de la dopamine qui est une substance cérébrale alors je lui dis chez les animaux alors j'accepte et mon travail a été totalement non contrôlé et ma publication s'est retrouvée dans une publication où le laboratoire avait prévu avait inventé une vraie molécule et il avait la molécule mais il n'avait pas la maladie qui correspondait à la molécule donc il fallait inventer la maladie qui correspondait à la molécule pour pouvoir la commercialiser c'est à dire c'est pendant ça a tenu quelques années et ça s'est appelé la dépression neurobiologique de la cinquantaine alors tous ceux qui ont passé 50 ans ont cette maladie c'est à dire puisque le vieillissement est quand même quelque chose de normal de naturel de pas forcément malsain et qu'après 50 ans si on est tellement paisible et si on est tellement heureux c'est parce qu'on sécrète moins de dopamine donc on a moins besoin de bouger et bien ce laboratoire vous prescrivez une molécule qui a effectivement augmenté la sécrétion de dopamine ça c'était donc un plan commercial qui était intentionnel alors ça je crois que c'est pas acceptable mais en revanche il y a une autre idée que je vous propose c'est que quand on fait une découverte même apparemment parfois banale une découverte scientifique ou technologique banale il y a on ne sait pas ce qu'on déclenche et il y a très souvent un processus qui nous apporte des bénéfices et des maléfices et que c'est seulement en mettant en place des observatoires c'est à dire des gens de la base qui font remonter les informations qu'on peut dire là quand même on a plus de maléfices que de bénéfices on paye trop cher c'est pas une bonne affaire alors par exemple il y a un gars je crois que c'est au 15ème siècle la découverte de l'imprimerie ça doit être à peu près ça alors il découvre l'imprimerie c'est une découverte technique simple quelle est la première retombée culturelle de l'imprimerie le maléus maléficarum le marteau des sorcières la manière de torturer les gens en Europe en Occident pour les convertir au catholicisme donc à ce moment là supprimons l'imprimerie quel est l'autre effet de l'imprimerie c'est que les enfants de paysans c'est à dire l'immense majorité des enfants découvrent que et bien ils peuvent apprendre à lire ils peuvent comprendre et que finalement cette théorie idéologique habite du sang bleu qu'il y a des enfants d'aristocrates supérieurs à nous et la preuve il n'y a qu'à voir ils habitent des maisons plus belles que les nôtres ils sont plus grands ils sont mieux élevés ils savent se battre il y a la preuve je le vois de mes yeux je le vois je l'ai vu qu'ils sont plus grands et supérieurs à nous donc à ce moment là j'apprends moi enfant d'ouvrier j'apprends je commence à comprendre comment on apprend à lire et à écrire et je commence à discuter cette notion de sang bleu et cette notion de hiérarchie et alors à ce moment là le capitaine dans les bateaux qui est le seul maître à bord après Dieu pour une simple raison c'est que c'est le seul à savoir faire le point parce que c'est le seul à savoir lire et calculer et bien moi en marin je comprends je finis par découvrir grâce à l'imprimerie comment on fait le point et le capitaine n'est plus le seul maître à mort à mort après Dieu mais donc à ce moment là bravo l'imprimerie mais on continue et qu'est-ce qui se passe on fait des cartes marines et quel est l'effet de ces cartes marines on colonise et on va piquer les biens et on va piquer les terres des voisins donc il y a un ensemble d'effets bénéfiques et maléfiques et c'est sûrement en ce peut-être avec un mot magique qu'on emploie peut-être un peu trop c'est grâce à un fonctionnement démocratique qu'on peut rassembler les informations avec des gens compétents et des gens compétents autrement parce que c'est pas la formation l'information c'est la formation en quelques semaines on peut se former à savoir si on a des effets secondaires à cause d'un médicament et si on met en place un système qui donne la parole à beaucoup de gens alors à ce moment là peut-être qu'on peut diminuer les effets maléfiques pour essayer de garder les effets bénéfiques par contre il y a un problème aussi aujourd'hui qui est important c'est le problème de la recherche qui va extrêmement vite et l'application de cette recherche et souvent entre les deux tout va tellement vite qu'on n'a plus le temps de calculer les risques on met en marché on met etc parce que derrière il y a des intérêts économiques et on met en marché ça va de plus en plus vite ça va s'accentuer de plus en plus et ça je crois que c'est un véritable problème parce qu'entre la recherche et l'application de la recherche il y a l'éthique je pense qu'il y a aussi un autre risque et peut-être que Jean-Marie Pelt pourrait nous en parler s'il veut bien se réveiller merci Jean-Marie j'ai tout entendu j'ai tout entendu c'est que la recherche scientifique va de plus en plus vite mais pas n'importe quelle recherche ce sont des recherches de plus en plus pointues on a négligé en fait on néglige des disciplines j'allais dire d'ensemble de l'équilibre je pense qu'il y a peu de botanistes il y a peu de gens qui connaissent les plantes tropicales il y a peu de gens qui connaissent même simplement l'anatomie physiologie vraiment bien par contre il y a plein de généticiens moléculaires parce qu'actuellement c'est quand même ce sont les laboratoires qui ont le plus de crédit et donc on a en manque d'une vue d'ensemble puisque plus on spécialise et plus on ne regarde qu'avec un seul j'allais dire une seule lunette moins on peut voir ne serait-ce que les interdépendances entre les différentes sciences y compris d'ailleurs les sciences humaines philosophiques sociologiques qui interviennent aussi dans les prises de risque simplement je parlais hier je crois que enfin certains n'ont pas pu le savoir une femme a été condamnée en Suède à une peine de prison parce qu'elle était séropositive le savait et a eu des rapports non protégés avec deux partenaires alors a priori on se dit oui c'est normal elle était condamnée sur quelque chose de très juridique qui est la mise en danger d'autrui et a priori on trouve que c'est juste seulement ça a des conséquences qui sont secondaires non négligeables d'abord sur le plan de la simple justice elle a été condamnée ce qui peut sembler normal mais ces deux partenaires qui étaient négatifs n'ont pas du tout été inquiétés ni condamnés or ils ont commis la même imprudence qu'elle parce qu'en définitive puisqu'ils ne la connaissaient pas ils auraient dû se renseigner pour savoir s'ils couraient un risque donc ils ont eu un manque de responsabilité tout aussi grand qu'elle même si elle a eu peut-être une intention et encore comme elle a expliqué au cours du procès elle était sous traitement donc elle avait une charge virale indétectable et on lui avait dit qu'elle n'était plus contaminante donc elle avait aussi peut-être eu une mauvaise information mais surtout ça a un effet qui est tout à fait disons sur un plan épidémiologique dangereux c'est les gens qui liront ce jugement se diront si je sais que je suis séropositif et qu'ensuite je ne me protège pas je risque la prison si je ne le sais pas je ne risque rien donc je ne me fais plus dépister et donc toutes les campagnes qui ont dit faites-vous dépister pour essayer quand même de contenir l'épidémie n'auront plus d'effet et ça ça vient aussi du fait que cette maladie on a prise beaucoup en compte sur un plan viral sur un plan épidémiologique sur un plan de médicaments de traitements mais on a très peu pris en compte le fait que c'est une maladie qui a une part d'irrationnelle un jour un médecin m'a dit moi je dis toute la journée à mes patients protégez-vous 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 c'est une maladie mortelle surtout qu'à l'époque il n'y avait pas encore des traitements elle était constamment mortelle il me dit mais moi il m'arrive de ne pas le faire alors je lui dis mais vous êtes fou enfin la première réaction je lui dis vous êtes fou il m'a dit non je suis un homme un être humain ce n'était pas un homme au sens masculin mais un être humain et le sida intervient dans une sphère relationnelle et dans le relationnel il y a une part de rationnel une part d'irrationnel et parfois le conflit est tellement fort entre ma raison mon côté rationnel qui dit il faut me protéger mais mon côté rationnel qui est dans le désir et que c'est les rationnels qui gagnent et je pense qu'effectivement tant qu'on ne prend pas en compte pour des risques de ce type mais il y a plein d'autres risques pourquoi des gens se mettent en danger sciemment sur la route alors qu'ils connaissent le code de la route tout le monde sait que fumer ça donne des tas de maladies pas seulement un cancer mais un tas d'autres maladies et les gens continuent à fumer parce qu'il y a beaucoup d'autres fardeaux dans leur tête qui font qu'en définitive ils trouvent que fumer n'est pas si grave que ça et je pense qu'un des risques c'est justement qu'on a trop séparé les problèmes en oubliant que l'être humain est extrêmement complexe alors j'aimerais bien peut-être que Jean-Marie nous parle de cette crise des sciences humaines y compris scientifiques écoutez oui quand on fait le bilan avec Jacques de ce que nous avons fait en démarrant en 71 l'écologie nous avons fait de la botanique ce qui est une denrée qui en gros n'existe plus en tout cas en France plus du tout quand les anciens auront quitté les facultés ce qui est en train de se produire ils ne sont jamais remplacés donc on ne reconnaîtra plus une plante alors que tout le monde parle de biodiversité ce qui est une contradiction incroyable à l'instant on vient de me demander des questions sur la biodiversité mais il n'y a plus personne plus personne est capable de dire cette plante s'appelle comme ça ou ce papillon s'appelle comme ça et on a créé en 99 à Strasbourg un grand institut de recherche pour trouver de nouveaux antibiotiques dans les insectes parce qu'on n'en trouve plus dans les bactéries dans les champignons et qu'on est en panne d'idées en ce qui concerne les antibiotiques et il a donc fallu chercher un entomologiste alors on n'a pas trouvé d'entomologiste il a fallu prendre un étranger parce que la France n'a pas été capable de fournir un un seul entomologiste parce que c'est une science morte alors ensuite on a créé la toxicologie de l'environnement qu'on a baptisé éco-toxicologie c'est chez nous qu'on a baptisé cette discipline c'est mon ami Joanie qui a trouvé ce mot là on en avait discuté ensemble et la toxicologie on n'est aussi pas bon d'ailleurs monsieur tout à l'heure l'a dit c'est un domaine où nous n'arrivons pas en France à percer et j'en veux pour preuve une réunion récente à l'Union Européenne où les gens de Bruxelles nous disaient avec les français ce qui est embêtant c'est quand on veut faire une recherche approfondie une documentation approfondie sur une molécule qui nous paraît suspecte et que nous pensons que nous devrons peut-être faire disparaître des marchés alors il y a des candidats allemands et puis il y a des candidats scandinaves et puis il y a des candidats espagnols il n'y a jamais de candidats français parce qu'on n'a pas de toxicologie en France ou très très peu et que c'est une discipline qui faisant partie de la biologie elle aussi est morte avec la prédominance extraordinaire de la biologie moléculaire parce qu'il n'y a pas un poste qui se libère dans une faculté des sciences où maintenant c'est pareil en pharmacie qui n'est pas remplacée par la biologie moléculaire alors il faut savoir qu'on a des pans entiers du savoir qui disparaissent complètement et qui paradoxalement sont ceux que les gens réclament le plus il y a là un paradoxe tout à fait extraordinaire il y a une forte demande en ce qui concerne les plantes les plantes médicinales Jacques peut en témoigner il y a évidemment une demande énorme pour savoir si tel ou tel produit comporte des risques et nous n'avons pas les gens compétents pour répondre à ces questions là alors il y a un troisième domaine où on n'est pas bon non plus c'est en épidémiologie ceci a été dit tout à l'heure où par exemple les anglais sont extrêmement en avance sur ce terrain et où nous ne formons pas de gens dans ces disciplines là pourquoi ne formons-nous pas de gens dans ces disciplines là c'est parce que ce sont des disciplines où on ne fait pas carrière et quand on est un jeune et qu'on débute dans la science on va évidemment s'orienter dans une direction où on a quelque chance de faire carrière il est aussi singulièrement paradoxal qu'au muséum d'histoire naturelle les gens de loin les plus compétents en matière de sciences naturelles et d'histoire naturelle ne peuvent pratiquement pas accoucher d'une thèse parce qu'une thèse il faut qu'elle soit hyper pointue et mon ami un tel que je n'aimerais pas qui n'est pas notre amie Thérasson mais qu'un est un autre qui est l'homme qui en France connaît le mieux les plantes qui a pris sa retraite je crois maintenant n'a pas pu obtenir une thèse parce qu'il n'était pas pointu il aurait dû connaître une seule plante et pas toutes les plantes et si vous connaissez toutes les plantes vous êtes coulé vous êtes un généraliste et on ne peut pas être un généraliste on ne peut être qu'un spécialiste pointu conséquence de quoi comme nous avons encore à Metz réinventé l'écologie urbaine et que donc nous avons mis les pieds dans la sociologie ce qui est un péché mortel pour un biologiste c'est un de mes nombreux péchés j'ai beaucoup beaucoup de péchés je m'en accuse publiquement devant vous et je suis sûr que vous allez m'apporter l'absolution alors nous étions complètement ringardisés et alors on arrive à cette chose extraordinaire c'est qu'on peut dire qu'en gros enfin certains scientifiques le disent parfois pas très gentiment on n'a rien fait du tout parce qu'on a été posé sur des disciplines qui toutes sont branlantes alors évidemment on ne va pas reconvertir demain l'institut d'écologie en institut de génétique et de biologie moléculaire parce que je serais bien incapable de diriger un institut de ce genre mais bon si vous voulez réussir c'est ce qu'il faudrait quand même faire alors Jackie je lui suggère l'idée de quitter au plus vite les médicaments et de se précipiter dans les avenues de l'avenir alors il faudrait quitter le médicament vers quoi alors vers l'alimentaire ou l'agroalimentaire parce que là aussi il y a des problèmes je disais tout à l'heure dans le domaine du médicament on a mis en place en France et maintenant en Europe une réglementation qui me paraît très exigeante dans ce domaine là on pourrait souhaiter qu'elle le soit aussi dans le domaine alimentaire dans le domaine alimentaire elle est exigeante sur certains points notamment au niveau de l'hygiène la propreté bactérieure etc mais dans le domaine de la mise sur le marché de nouveaux aliments les exigences sont loin d'être aussi importantes que celles qui existent dans le domaine du médicament si on exigeait pour des plats à base de plantes transgéniques ou même tout simplement des produits modifiés par la biotechnologie d'une évaluation aussi précise que celle qu'on a pour le médicament on pourrait les consommer je dirais en relative tranquillité en étant informé alors le gouvernement français enfin l'administration a mis en place au niveau du médicament une agence bon au lieu de l'appeler agence du médicament on a toujours des noms compliqués c'est l'AFSAPS personne ne sait ce que ça veut dire on a toujours du mal à retenir c'est l'agence française des produits de santé c'est un peu compliqué mais disons que c'est l'agence qui s'occupe de contrôler la mise sur le marché du médicament et il y a une nouvelle agence qui a été créée il y a un an qui est son équivalent dans le domaine alimentaire qui est l'AFSA qui se met en place mais le gouvernement se heurte à des problèmes d'expertise parce qu'effectivement il faut pouvoir trouver des experts indépendants or c'est pas facile parce que les experts sont puisés en général dans le monde universitaire et la plupart des universitaires sont liés avec des contrats de recherche industrielles ce qui est normal puisque l'état fournit aux chercheurs je dirais le gîte et le chauffage parfois les réactifs ou aussi du gros matériel mais généralement le fonctionnement se trouve avec l'élaboration de contrats donc l'expert est un peu lié à l'industrie alors l'agence européenne a très bien fait les choses et l'agence française aussi parce que l'ensemble des experts est obligé de déclarer ce qu'il fait pour un laboratoire s'il est conseiller s'il a des enfants de sa famille qui font partie de ce laboratoire industriel ou pas s'il reçoit une taxe d'apprentissage de telle sorte qu'on choisit quand même des experts qui ne sont pas liés au laboratoire ça c'est une bonne chose mais le problème de fond c'est que ces experts ne sont en généralement pas payés ils travaillent généreusement et bénévolement pour l'état alors ça c'est limite parce qu'actuellement tous les jeunes qui sont en poste à l'université ne veulent plus être experts pour le ministère dans le simple domaine de l'homéopathie on manque actuellement d'experts pour travailler sur les plantes qui font partie des plantes utilisées en homéopathie il y en a à peu près 7 ou 800 on a des monographies pour même pas le quart d'entre elles des monographies ça veut dire je dirais des fiches de synthèse qui permettent de contrôler la qualité de ces plantes il faut les faire ces fiches ce sont les universitaires qui les font mais ils ne sont pas rétribués pour ça et ça ne rapporte rien au niveau carrière pas de publication etc. donc on ne trouve personne et le fin du fin c'est que l'administration ne rembourse même pas les frais d'hébergement et de déplacement complets donc l'état de plus en plus de mal a trouvé des experts d'autres pays notamment dans le monde anglo-saxon ont une stratégie différente qui fait que au moins les experts sont défrayés de leur travail ce qui est tout à fait normal donc on manque d'expertise dans le domaine du médicament et je pense aussi dans le domaine de l'agroalimentaire et là il y a un travail en profondeur à suggérer parce que l'état aura de plus en plus de mal à recruter des jeunes dans ses fonctions essentielles qui sont celles du domaine de l'expertise non liée alors pardon oui si ça pose un problème énorme aussi en agroalimentaire ce problème de l'expertise et notamment sur la vision du risque qui est complètement différente entre l'Europe et les anglo-saxons par exemple en Europe on a d'ailleurs des listes positives de molécules ou de produits etc parce qu'en Europe on dit il faut prouver que le produit n'est pas dangereux alors que dans la philosophie anglo-saxonne notamment c'est sur ces bases-là que l'OMS fixe les risques c'est de dire au contraire prouvez-nous que le produit est dangereux c'est-à-dire qu'on dit les hormones on les met en marché écoutez prouvez-nous que c'est dangereux donc on doit amener la preuve du risque et là on a des listes négatives et là c'est un vrai problème mondial parce que tous ces problèmes-là il faut les voir au niveau international parce que ça n'arrête pas à nos frontières et il y a un problème d'expertise et de niveau de reconnaissance du risque qui est totalement différent entre les anglo-saxons et les européens écoutez je suis désolée parce que beaucoup de gens étaient venus me voir avant la table ronde en me disant il faudrait que c'est un peu gay et un peu tonique et puis finalement on est quand même toujours un petit peu dans un constat terrifiant qui est le risque fait partie de la vie c'est très vivant et il en faut mais pour les prendre en connaissance de cause et pour choisir ces risques il faut être bien informé et depuis tout à l'heure on n'arrête pas de dire qu'est-ce que c'est difficile d'être bien informé puisque les experts ne sont pas payés certains experts sont aux mains des lobbies alors les médias n'en parlons pas parce que que font les médias les plus courageux essayent de voir un petit peu ce qu'il y a derrière les communiqués de presse mais parfois c'est difficile aussi bon pour le je vous rassure tout de suite pour l'avis de l'académie des sciences au sujet des OGM j'ai fait un article d'avantage pour dire que on ne peut plus avoir confiance dans une académie des sciences qui a soutenu pendant des années que l'amiante n'était pas dangereuse donc il est même étonnant qu'on lui demande encore son avis mais nous sommes aussi en tant que médias soumis à quelque chose c'est quand même la médiatisation de certains scientifiques il y a des scientifiques qui au départ je ne donnerai pas de nom parce que je ne veux pas non plus faire la délation mais il y a des scientifiques qui au départ sont très bien font des recherches tout à fait intéressantes dans les laboratoires et sortent des livres des livres grand public qui ont un grand succès du coup ils deviennent chouchous des médias à partir du moment ils sont chouchous des médias ils deviennent chouchous de l'agroalimentaire et c'est ainsi qu'on peut voir le même expert scientifique qui au départ était tout à fait j'allais dire objectif dans ses recherches défendre avec le même enthousiasme l'oeuf puis ensuite les charcuteries puis ensuite autre chose et à chaque fois en nous disant qu'on ne fait pas mieux que vraiment il faut manger tout cela je lui ai dit qu'il mangeait à tous les râteliers il était un petit peu surpris mais je crois que pour les médias c'est très difficile parce que nous sommes abreuvés maintenant par l'agroalimentaire l'agroalimentaire a finalement pris le relais des médecins pour l'éducation entre guillemets de la santé et de la nourriture des gens d'un tas d'études qui créent des faux risques des faux risques parce que par exemple un jour un laboratoire me dit voilà les gens sont carencés en fer c'est épouvantable c'est tellement épouvantable cette carence en fer qu'on a pris une population dans une ville ce sont des gens qui sont jeunes actifs un métier bonne santé très peu de consommation pharmaceutique enfin bref des gens qui se portaient fort bien et on leur a fait des prises de sang et ben ils manquaient tous de fer je leur ai dit attendez mais si ils se portaient très bien s'ils étaient en bonne santé s'ils consommaient peu de médicaments s'ils avaient l'air finalement d'être parfaitement heureux comme ça c'est peut-être que les normes que vous avez fixées pour votre étude étaient beaucoup trop hautes et qu'on peut très bien vivre avec moins de fer alors ils m'ont dit c'est vrai mais ils vivent comme des deux chevaux alors qu'ils pouvaient vivre comme des ferrari et là on a une deuxième chose c'est effectivement on est dans une espèce de compétition à être toujours le meilleur le plus fort la plus mince la plus belle le plus costaud le plus viril et le dernier avatar qui va être très très rigolo celui-là c'est le lancement d'un nouveau produit par le laboratoire Pfizer pour les dysfonctions sexuelles de la femme alors ils ont fait une enquête une étude disent-ils étude ils appellent ça il y a 43 questions si on a répondu une seule fois oui à une question on souffre de dysfonctionnement sexuel et une des questions c'est depuis un an vous étiez l'arrivée au moins une fois d'avoir moins envie que d'habitude alors à mon avis là s'il y en a qui disent non à cette question je pense que c'est là qu'elle mente donc à toutes ces personnes les médecins diront nous avons un médicament pour que vous soyez folles de désir tous les soirs moyennant quoi ça va totalement angoisser leurs hommes qui se diront allons nous assurer ils vont prendre du Viagra Pfizer va gagner des deux côtés donc je crois que c'est vrai qu'il y a une chose c'est vous dire chaque fois qu'arrive quelque chose de nouveau sur le marché d'abord de vous demander ce que ça va rapporter de vous demander si vraiment ça va vous changer votre vie vous rendre plus heureux parce que quand même le but c'est quand même aussi d'avoir une vie réussie riche, heureuse ça veut pas dire bébé dans ses plaisirs mais ça veut dire une vie épanouissante et puis de savoir aussi qu'est-ce qu'on vous cache derrière ce discours de dupe alors donc on va parler aussi maintenant puisqu'on a vu ce qui était inacceptable c'est justement lorsqu'on est dupe et qu'on nous impose un risque en nous rendant dupe quels peuvent être les remèdes et alors là je voudrais vraiment qu'on essaye de voir la complexité des remèdes parce que le Yaka Faucon finalement n'est pas du tout adapté à une politique de prévention de maîtrise des risques je vais vous donner un seul exemple qui est d'actualité beaucoup de morts sur la route et c'est vrai qu'il fallait faire quelque chose en France où en France on a quand même vraiment beaucoup plus d'accidents que ailleurs pour réduire les risques bon il y a eu une augmentation énorme des contrôles et des suppressions de permis de conduire puisque les gens tout maintenant c'est très très rapide pour qu'on leur enlève le résultat c'est qu'il y a en 2002 un doublement du nombre de gens qui conduisent sans permis alors finalement ceux qui conduisent sans permis commettront toujours autant d'infractions parce qu'un type qui grille systématiquement des feux rouges et qui se fait sucrer son permis c'est quelqu'un qui de toute façon se croit tout seul sur la route donc a oublié en fait qu'il est sur un domaine public et qu'il doit faire attention à la collectivité il conduit sans permis ce qui prouve aussi qu'il se dit je suis au-dessus des lois il n'y a aucune raison que conduisant sans permis il fasse moins d'infractions mais par contre où le risque augmente pour ses victimes c'est que quand on a un accident et qu'on n'a pas de permis l'assurance ne couvre pas donc une mesure qui était censée augmenter la sécurité pour les gens la réduit et ça c'est un exemple et finalement il aurait peut-être mieux valu se demander pourquoi de plus en plus de gens considèrent que la route est leur domaine que c'est là qu'ils peuvent exprimer leur agressivité et qu'ils sont au-dessus des lois et là on en arrive peut-être à ce qu'on disait tout à l'heure cet individualisme du bonheur moins d'abord qui a fait oublier aux gens que vivre en collectivité c'est un grand bonheur parce que ça permet aussi d'être aimé de ne pas être seul mais ça implique aussi quelques devoirs et ça ce n'est pas par la répression qu'on l'obtient la conscience de la collectivité c'est plutôt par l'éducation donc je pense qu'il n'y a pas de vraie il n'y a pas de comment dire de réponse très très simple parce que là je pense que effectivement l'idée d'augmenter la répression partait d'un bon sentiment mais il y a un effet secondaire comme vous le disiez dans toutes les décisions qu'on prend il y a un effet secondaire qui est négatif pour la sécurité actuellement enfin depuis peu de temps on va dire maintenant que trois gosses qui se réunissent dans une cage d'escalier d'immeuble c'est un délit ceci pour lutter contre effectivement des gamins voire des délinquants ou quasi délinquants qui vraiment nuisaient à la tranquillité des gens mais les lois existaient déjà il y a des lois sur le trouble du voisinage il y a des lois sur les dégradations il y a des lois sur les voitures incendiées ou autre ça existait déjà il n'y avait absolument pas besoin d'un autre texte simplement il fallait avoir le courage d'aller verbaliser mais beaucoup des gens enfin même des policiers le disaient eux-mêmes ils ne rentraient plus dans certaines cités parce qu'ils avaient peur parce que ça devenait dangereux les seuls qui osaient encore y rentrer c'était les éducateurs les malheureux qui sont tellement mal payés et qui n'avaient d'ailleurs rien rien aucun crédit pour pouvoir faire de la prévention alors maintenant que vont faire les policiers est-ce qu'ils vont vraiment faire réduire les délits des plus dangereux pas du tout ils en auront toujours autant peur mais ils vont embêter des pauvres gamins qui seront en train de discuter ou de jouer au skate sur le bord du trottoir et ce sont les mêmes gens qui réclament qu'on rentre tous ces gosses chez eux qui ne conçoivent pas qu'on puisse leur construire des lieux où ils puissent se réunir on ne peut pas les envoyer au café ils ont moins de 16 ans et puis bon aux citraines au café toute la journée c'est pas très très bon et ce sont ces mêmes gens qui vont s'esbaudir sur les années 50 et les films à la douano où tous les gosses jouaient dans la rue où c'était tellement bien donc vous voyez je crois qu'il y a effectivement dans ce côté on se protège tous on veut un cocon totalement douillet où rien ne viendra nous agresser on en arrive à des absurdités où on augmente ce sentiment d'insécurité où on augmente cette peur de l'autre voilà alors pour les remèdes je pense que tous les gens qui sont autour de cette table ont peut-être des idées sur eux-mêmes la façon dont ils s'assument certains risques dans leur vie d'ailleurs j'aimerais bien qu'ils disent les risques qu'ils acceptent est-ce qu'ils fument trois paquets par jour ou est-ce qu'ils se sont dit non c'était un risque trop grand est-ce qu'ils grillent des feux rouges quelle est leur part de civisme ou d'altruisme dans leur vie ça serait intéressant quand même de le savoir et puis j'aimerais bien aussi que vous dans le public vous posiez des questions à la fois sur les risques qui vous semblent acceptables et inacceptables sur l'envie ou non que vous avez de courir des risques parce que peut-être que plus personne n'a envie d'en courir et sur les remèdes ou les solutions que vous aimeriez apporter ou voir apporter oui est-ce que je peux avouer une prise de risque ce que j'ai fait de mieux dans ma vie c'est nettement les folies et comme les folies les plus terribles que j'ai faites c'est le mariage les enfants les études et vraiment je ne regrette aucune de ces folies mais c'était une prise de risque si j'avais été raisonnable je ne me serais jamais alors il faut se méfier aussi des raisonnements trop scientifiques parce qu'on peut être logique jusqu'à l'absurde et c'est vrai qu'actuellement on a tellement encouragé ces modèles rigoureux logiques qu'on arrive à des raisonnements incohérents par exemple on sait que dans une vie de couple maintenant un couple peut durer 50 ans donc on a à peu près dans une vie de couple 5 à 6 000 rapports sexuels vous pouvez faire des règles de 3 vous avez 30 secondes pour voir si vous êtes dans la moyenne donc 5 à 6 000 rapports sexuels par vie de couple sachant que on a 6 000 rapports sexuels par vie de couple sachant que actuellement les femmes ont à peu près 1,7 1,8 enfants par femme ça nous fait un enfant pour 3 000 rapports sexuels donc ça veut dire qu'il est impossible que les rapports sexuels soient la cause de la grossesse alors voilà ou alors il y a un autre truc ça veut dire qu'on peut tenir des raisonnements logiques jusqu'à l'absurde et Jean-Marie Pelt a très bien dit qu'on a actuellement des commissions de contrôle dans les groupes de recherche qui encouragent les publications uniquement des publications de carrières c'est à dire que là il est impossible de faire une prise de risque scientifique parce qu'on est dégommé alors si on veut faire une carrière il faut faire la publication qui va plaire à celui qui nous a nommé au directeur du labo à celui qui nous promet d'être son agrégé en médecine ou son directeur à celui qui nous permet de faire une carrière sinon là on ne prend pas de risque on est sûr du résultat on sera planté donc là alors je pense que là il y a quand même un débat de société à tenir c'est qu'il faut se méfier des discours monolithiques et qu'il y a toujours un sentier de chèvre à respecter il y a toujours le fou de génie celui qui va prendre le risque de proposer une théorie absurde la plupart des découvertes médicamenteuses ont été faites par sérindipité c'est à dire que du moins dans ma discipline c'est la sérindipité c'est à dire qu'on met les voiles dans une direction comme Christophe Colomb par exemple on met les voiles dans une direction et on trouve quelque chose qu'on n'a pas cherché les Amériques et voilà ça c'est la définition de la sérindipité enfin une définition c'est l'image de la sérindipité or dans ma discipline en neuropsychiatrie la plupart des grandes découvertes ont été faites par sérindipité c'est à dire par des praticiens qui n'avaient aucun statut institutionnel et s'il y avait eu un seul chercheur institutionnel dans le groupe la recherche n'aurait pas abouti donc je ne dis pas qu'il faut faire taire les vrais scientifiques il faut bien sûr les garder mais il faut aussi faire une recherche de sentiers de chèvres qu'il y ait des gens qui prennent des risques fous et qu'ils se planteront neuf fois sur dix et une fois sur dix il y aura les Amériques donc premier remède réhabiliter les artistes et gommer un peu les scientifiques voilà j'avais dit au début pour moi la vie si elle n'a pas de risque elle n'a pas de piment et j'aime bien prendre des risques mais avoir surtout des risques calculés alors vous posez la question du tabac tout à l'heure bon j'ai arrêté de fumer il y a quelques années mais le samedi soir quand on fera la fête avec Jean-Yves tout à l'heure je fumerai quelques cigarettes mais je m'arrêterai pour le dimanche c'est un risque calculé dans le domaine de la découverte des pays j'ai un besoin fou de découvrir d'autres territoires d'autres peuples d'autres populations bon c'est pas toujours sans risque dans l'Amazonie en Afrique au Yémen etc c'est des zones parfois à risque mais c'est un risque calculé alors pour l'instant on m'invite au Yémen mais je n'irai pas parce que j'estime que la situation est trop dangereuse mais ce qui est important c'est de savoir si on n'a aucune information on ne peut pas prendre cette décision de risque maîtrisé donc je dirais que l'essentiel c'est de continuer à recenser à évaluer et ensuite d'informer il faut informer et je dirais que on a un savoir-faire technologique on a un savoir-faire scientifique il faut maintenant faire savoir ce que l'on sait et c'est là que ça bloque parce que l'information reste dans les tiroirs l'information des experts est parfois mise sous une cocotte minute où on décide de la sortir quand on veut mais les gens ont un droit d'être informés ou un besoin d'informés pour qu'ils puissent prendre eux-mêmes leur décision du risque et puis je dirais aussi qu'il faut parfois regarder autour des savoirs traditionnels on n'a pratiquement pas parlé au cours de ces journées des problèmes de l'effet de serre du CO2 qui est très lié aussi à la déforestation mais dans le problème de la déforestation on demande aux populations du sud d'arrêter de couper les arbres mais ils en ont besoin pour vivre ils en ont besoin pour la vie de tous les jours pour manger pour faire du charbon de bois comme on a dit aujourd'hui sur Madagascar etc. mais c'est pas en leur disant d'arrêter qu'on propose une solution c'est en regardant quel était le savoir-faire des sociétés traditionnelles en Amazonie eux ils avaient une chose extraordinaire les Amazoniens quand on discute avec eux notamment ceux qui sont des tradipraticiens ils ont un savoir sur les plantes ça tout le monde le sait maintenant ils trouvent dans les plantes les médicaments qu'ils ont besoin mais ils ont surtout de manière quasi innée une gestion écologique de la forêt ils connaissent l'écosystème ils savent comment ça fonctionne ils savent ce qu'ils peuvent prélever au niveau de la chasse ils savent faire un peu d'agroforesterie c'est-à-dire détruire des parcelles de forêt pour qu'elles puissent se régénérer donc il y a un savoir-faire et donc l'idée c'est de ne pas dire arrêtez de couper les arbres mais il faut utiliser ce savoir-faire traditionnel dans un meilleur contexte de nouveau de l'information donc je pense que l'information est un petit peu la clé de tout ce système-là et puis c'est la vérité la sincérité aussi trop souvent on masque les choses on n'ose pas les dire on a peur de les affirmer et puis le dernier la dernière réflexion c'est sur la notion d'assurance il faut faire très attention parce qu'actuellement on va vous proposer des assurances pour tout l'assurance vous rassure mais elle n'enlève rien au risque on va même vous proposer maintenant des assurances soleil vous partez en vacances il ne fait pas beau on vous rembourse le voyage c'est incroyable et on pense qu'on maîtrise le risque parce qu'on est assuré non le risque reste tel quel mais le risque c'est à vous de le prendre en fonction d'une connaissance des tenants et des aboutissants du bénéfice et du risque donc je crois que c'est extrêmement encourageant et positif on n'a pas énormément de choses à faire il faut surtout exiger l'information et laisser le citoyen juger ou décider de ce qu'il veut bien faire et une dernière stratégie c'est la stratégie du consensus on a parlé beaucoup aujourd'hui des ondes qui sont délivrées par les portables et les antennes bon j'ai entendu des gens qui s'opposent mais ça paraît tellement simple le portable on a le choix de ne pas téléphoner celui qui veut prendre le risque il le prend si il ne veut pas il ne prend pas bon pour les antennes ce n'est pas le cas on n'a pas le choix de se soutenir à une antenne alors à ce moment là prenons les normes les plus exigeantes en Europe adaptons-les chez nous c'est tout simple et il faut discuter tellement longtemps pour arriver à des évidences comme ça alors là aussi c'est la même question que tu disais tout à l'heure vis-à-vis des antennes on demande qu'on démonte la nocivité alors qu'il faudrait une liste positive en disant si c'est à moins de 40 mètres il y a un risque on ne prend pas le risque principe de précaution enfin je ne sais pas je trouve qu'on se heurte des fois à des problèmes qui pourraient se résoudre dans la simplicité je pense que tout ça c'est à nouveau une question de sagesse je ne sais pas si on entend là oui c'est à nouveau une question de sagesse une question d'éthique une question de préoccupation des autres parce que on rit un peu avec les risques mais il y a des risques qui sont parfaitement identifiables et d'anticipation et de responsabilité moi j'insiste sur ce j'insiste énormément sur ce mot là parce que on parle de culture du risque moi j'aurais parlé de responsabilité du risque et ça commence à la maison je veux dire que une femme qu'un enfant de 3 ans dans un foyer on ne laisse pas traîner de l'eau de javel à hauteur des enfants et puis après on n'accuse pas telle et telle maison parce que le bouchon n'allait pas parce que le gamin a bu de l'eau de javel je veux dire qu'il y a une responsabilité à avoir en tant qu'individu en tant qu'entreprise c'est de se dire quels sont les risques que je connais qui sont liés à mon activité à mon activité d'homme individuel ou de femme individuelle à mon activité d'entreprise je les regarde et je fais en sorte parce que pour moi de maîtriser les risques encore une fois c'est l'homme debout c'est l'homme responsable c'est l'homme qui accepte de regarder les choses en face et de les dire et de les dire ouvertement et ensuite de mettre en place les mesures il y a des méthodes pour ça on ne va pas parler de méthode mais c'est de mesurer les impacts mesurer les dangers mettre en place des moyens de contrôle quand on les connaît et d'anticiper les risques et ça je crois et là on est en plein par exemple dans le développement durable c'est pour ça que moi je crois profondément au développement durable même si le mot est galvaudé parce que c'est justement au coeur de l'activité économique c'est de prendre en compte l'économique bien sûr parce que c'est de faire vivre aussi des gens c'est de faire vivre des milliers de gens et moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces chefs d'entreprise qui font vivre des milliers de gens donc c'est de prendre en compte bien évidemment des considérations économiques mais en prenant en compte en même temps les impacts sociaux c'est à dire les impacts sur la société de l'activité les impacts sur l'environnement et en tant qu'entrepreneur responsable et bien de mettre en face et d'avoir des vraies stratégies en face et les citoyens et je réinsiste doivent demander des comptes à ce niveau là à leur politique à leurs entreprises et de ne pas faire semblant à chaque fois de ne pas savoir parce qu'on a le droit aussi de s'informer chacun on n'est pas des bœufs et on a tendance à nous prendre un peu de temps en temps pour des bœufs mais il faut aussi qu'on soit critique par rapport à la connaissance critique par rapport à ce qu'on nous dit et d'aller chercher les choses partout il y a une très belle phrase de Goethe qui dit si tu veux aller vers l'infini vers le fini mais de tous côtés et je crois qu'on a le devoir d'aller vers le fini mais de tous côtés cela dit même s'il faut demander des comptes il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans l'absurde oui tout à fait parce que notamment aux Etats-Unis j'avais reçu vous l'avez peut-être reçu aussi par le net certaines des notices de mode d'emploi d'objet les américains ont tellement peur les entreprises américaines d'avoir des procès s'il y a un accident une mauvaise utilisation qu'ils en viennent à des choses qui nous paraissent nous totalement aberrantes mais qu'ils sont obligés de mettre du style attention ne faites pas sécher votre chien mouillé au micro-ondes parce que quelqu'un un jour l'a fait il faut faire l'éthique qu'elle soit bête d'ailleurs mais enfin quelqu'un un jour l'a fait le pauvre petit chien on a été très mari je crois même qu'il est mort d'ailleurs le pauvre et elle a attaqué elle a attaqué le fabricant de four à micro-ondes en disant mais il n'était pas marqué que c'était dangereux de mettre un chien dans le micro-ondes et il y avait aussi ça c'était très drôle une cape de batman d'un déguisement pour les enfants et il y avait marqué attention cette cape ne permet pas vraiment de voler oui parce que là on est en plein dans la notion de responsabilité c'est la mère de famille avec l'enfant qui boit de l'eau de Javel et on accuse alors que c'était sous l'évier on est dans la même absurdité ce qu'on aimerait bien vous maintenant c'est que vous vous nous parliez justement maintenant qu'on a parlé à la fois des absurdités des nécessités d'information et des remèdes que vous vous nous posiez des questions ou que vous nous fassiez des suggestions oui oui j'ai pas pris de responsabilité en votant parce que je défends mes idées mais il y a une guerre qui s'annonce et on me demande pas mon avis et je prends un risque immense en délégant mes pouvoirs et que je sais je sais pas quoi faire personne me demande rien et on va faire quelque chose d'une catastrophe planétaire écoutez moi je suis hyper sensibilisé à ce problème de l'Irak puisque quand j'ai voulu étudier ces militaires j'avais demandé à me rendre en Irak ce qui a été interdit à l'époque c'était l'ancien ministre de la défense mais je pense qu'à l'heure actuelle ça serait la même chose moi je crois quand même à l'organisation citoyenne je pense qu'il y avait des manifestations personnellement je pense que le problème de l'Irak c'est un problème purement énergétique de l'impérialisme américain qui veut absolument détenir le pétrole en Irak qu'il y a des tas de français qui sont en désaccord d'ailleurs bon on parlait de sondage mais il y avait 70% de français qui étaient contre cette guerre et puis il faut le faire savoir à vos parlementaires il faut le faire savoir à tous les niveaux par des manifestations etc. parce que je vous dis moi je suis contre la délégation on a voté quelqu'un mais est-ce que ce quelqu'un vous avez la garantie qu'il fait entendre sa voix par rapport à un système où le parlementaire a peu de pouvoir on est vraiment dans un système très particulier en France c'est l'exécutif qui a du pouvoir c'est les ministres qui ont du pouvoir notamment le premier ministre avec notre président de la République également et il faut interpeller les parlementaires pour que les parlementaires aient plus de pouvoir et il faut qu'on fasse un rapport de force sinon s'il y a cette guerre en Irak pour moi en tout cas par rapport aux armes que le Pentagone veut expérimenter notamment ce sont des armes électromagnétiques ça risque d'être désastreux et en plus soi-disant c'est pour couvrir le terrorisme et ça va à mon avis amplifier le mouvement terroriste donc on a tout à perdre nous civilisations le seul côté positif que je vois dans l'actualité c'est qu'au moins Schröder et Chirac là se sont engagés pour dire qu'ils sont contre la guerre en Irak qu'il faut absolument un vote au niveau du conseil de sécurité et là la France a un rôle à jouer puisque c'est la seule en fait qui peut opposer son droit de veto et bien là je crois que tout le monde a un rôle à jouer pour dire non à la guerre en Irak écrivez tous à l'Elysée en plus il n'y a pas besoin de timbrer c'est gratuit oui je voudrais vous parler aussi d'un autre risque inacceptable c'est celui qu'on fait courir aux gens en leur mettant sciemment un poison dans la bouche vous l'aurez peut-être compris je fais partie de l'association non au mercure dentaire je vous fais un bref rappel un petit historique ce sujet a déjà été abordé ici au festival sciences frontières dans les années passées sous notre impulsion plusieurs députés ont demandé une enquête parlementaire à l'Assemblée nationale cette enquête parlementaire n'a jamais eu lieu on a transmis le bébé à l'office d'évaluation des risques scientifiques et technologiques qui fait partie du Sénat celui-ci a remis un rapport en noyant le bébé en parlant non seulement des problèmes des amalgames dentaires mais des métaux lourds dans l'environnement dans ce rapport il y a des contre-vérités je ne dis pas mensonge puisqu'on n'a pas la preuve que ce soit volontaire mais on a des contre-vérités on nous dit qu'il n'y a pas d'études sur le sujet alors qu'il y a d'études de Tübingen de l'université en Allemagne on nous dit aussi que cette étude n'a jamais été publiée dans une revue scientifique ce qui est faux vous pouvez nous demander le titre et l'adresse et les coordonnées de cette étude nous l'avons donc nous petite association comment on fait parce que là on se heurte un problème d'information on se heurte aussi un problème d'expertise puisque nous avons aussi mené une action au niveau de l'AFSAPS il faut savoir que nous avons fait faire des déclarations à la commission de matériaux vigilance qui est l'équivalent donc de la pharmacovigilance nous avons dû attendre un an et demi pour avoir les enregistrements de ces déclarations d'incidents l'AFSAPS a des chaussures en plomb sans jeu de mots pour étudier le dossier alors que nous avons 21 cas en béton de patients dans la santé c'est amélioré j'en ai une ici à côté de moi et si vous voulez elle pourra vous dire son témoignage donc moi ce que je vous demande est-ce que vous qui êtes connus est-ce que vous êtes prêts à prendre le risque de vous informer de nous aider et de peser de tout votre poids pour faire éclater ce scandale mais ça j'ai déjà fait un papier sur les amalgames dentaires oui mais vous voyez que c'est difficile malgré certains papiers qu'il y a eu dans la presse alors à titre personnel c'est vrai qu'on peut aussi refuser les amalgames avec du mercure condition d'être informé seulement si on est informé donc c'est pour ça que j'ai fait un papier pour informer ensuite on peut à titre personnel les refuser avec quand même un inconvénient c'est que sauf si on a une bonne mutuelle c'est relativement peu remboursé les amalgames sans mercure les amalgames modernes coûtent beaucoup plus cher que les classiques donc c'est vrai c'est pas forcément vrai puisqu'il y a d'autres produits qui sont pas chers comme le ciment-pierre et d'autre part si on fait le calcul de tous les coûts de tous les problèmes de santé qui sont induits par le mercure et là c'est pas des présomptions on a plus que des présomptions à l'heure actuelle on a vraiment des gros 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 dossiers et si on fait les coûts des maladies je vous assure que ça devient négligeable là c'est vraiment une question de volonté politique moi j'ai vu tout à l'heure vous m'avez interpellé sur ce sujet moi d'abord sur l'office parlementaire j'en ai fait partie donc c'est à la fois députés et sénat c'est un monde où les députés sont très liés au lobby donc moi je n'attends pas grand chose de l'office parlementaire moi-même quand j'avais fait un rapport sur les déchets radioactifs c'était le seul rapport où ils n'ont pas voulu voter tout ça parce que je n'allais pas dans le sens du lobby nucléaire et ils m'ont dit on ne vote pas le rapport parce qu'il faut faire un colloque où il faut inviter tous les gens du nucléaire là-dessus ils m'ont fait un cadeau énorme puisque ça a relancé parce que c'était la première fois que ça a arrivé ça a relancé le débat sur la gestion des déchets radioactifs et après ils ont été obligés de voter le rapport donc je me doute bien que les gens qui ont pris ce dossier sur les amalgames dentaires l'ont élargi au métaux lourds ce qui fait que les amalgames dentaires ne prennent après qu'une petite portion du véritable problème sanitaire que ça peut poser donc comme avec Corinne Lepage et Jean-Marie d'ailleurs on a fait une association qui s'appelle Oval Observatoire de Vigilance et d'Alerte Écologique je vous promets qu'on va regarder le dossier qu'on va vous auditionner et qu'on va faire une conférence de presse avec vous sur ce sujet parce que pour que ça tienne à l'heure actuelle ça marche comme ça quand il y a un véritable problème il faut que tout le monde soit soudé que des politiques des ex-politiques des scientifiques etc on se soude il faut qu'on se soude il faut qu'on soit ensemble pour dénoncer les problèmes et je vous promets qu'on va les dénoncer ensemble avec cette association Oval alors je prends le risque je prends le risque d'essayer de l'un après l'autre vous une petite précision si vous permettez oui oui le micro est fermé allô allô ça y est bon je me présente je m'appelle Marie-Rose je suis à l'association l'Hombercure dentaire je suis la nouvelle présidente je peux témoigner de ce problème des amalgames parce que j'ai été pendant 23 ans avec un problème neurologique super important sclérose en plaques atypique syndrome cérébelleux et parkinsonien avec je me suis placée en fauteuil roulant je ne pouvais plus écrire j'étais plus souvent par terre que debout et je ne pouvais plus faire grand chose et évidemment on a beaucoup cherché on ne trouvait pas on m'a bourré de bon enfin bref de toute façon pour ce que vous disiez tout à l'heure des produits de remplacement pour les amalgames j'ai fait moi-même enlever les amalgames avec des précautions parce que c'est très dangereux il faut le dire il ne faut pas que les gens se précipitent chez un dentiste se faire enlever les amalgames parce que c'est la catastrophe je l'ai fait on m'a remplacé ce que nous appelons vulgairement les plombages par du ciment pierre qui ne coûte pas cher du tout alors ils vous disent que ça ne tient pas longtemps moi il y a 3 ans que je les ai et pour l'instant ils n'ont pas bougé et j'ai dit à mon dentiste écoutez si ça ne tient pas quand ça tombera vous m'en remettrez s'il vous plaît ce qui a coûté cher par contre ça a été les couronnes évidemment céramiques je les ai payées de ma poche bon mais il y a quand même une solution et donc moi après avoir enlevé mes amalgames etc je me trouve à l'heure actuelle au bout de 3 ans que je marche bon là je m'appuie un peu je commence à être fatiguée quand même je marche j'ai une toute petite canne j'arrive à marcher pendant une heure une heure et quart sans problème je réécris je reconduis une voiture depuis 3 mois une petite voiture automatique j'ai appris l'étude du violon à 72 ans et chez moi nous avons 2 cas alors à mon âge j'ai décidé de me battre pour ça parce que je sais ce que j'ai coûté à la collectivité puisque ce que j'ai souffert et ce qu'a souffert ma famille on s'en fout éperdument il n'y a que l'argent qui compte même au niveau de l'argent moi je travaillais j'avais un bon métier j'aurais apporté ma contribution et je n'aurais pas coûté ce que j'ai coûté à la collectivité et que si j'avais habité un cinquième étage bien des nuits avec mes grosses souffrances que j'avais je me serais jetée par la fenêtre tellement c'était insupportable heureusement j'étais en rez-de-chaussée puisque je ne pouvais pas faire autrement on aurait dit bien sûr elle était dépressive parce que c'était ça en 1980 le professeur Labonge m'a dit madame Ross vous ne pouvez pas vivre dans la société normale vous ne pouvez vivre qu'en milieu psychiatrique nous sommes samedi lundi je fais le transfert moi-même et moi je suis partie j'ai conscience que je vais avoir du mal après une telle intervention mais je prends le risque d'essayer de démonter un énorme mensonge officiel auquel madame Saint-Père vous vous êtes laissée prendre apparemment c'est celui des statistiques d'accidents sur la route si on prend le nombre brut je veux bien mais est-ce qu'on a pensé à ramener le nombre d'accidents au nombre de kilomètres parcourus et si on fait ce calcul là la France n'est plus en tête des accidents elle est plutôt dans le peloton de queue ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des progrès à faire ça c'est un premier point le deuxième point c'est que a-t-on correctement évalué les dangers les risques et les moyens d'y remédier exemple sur de nombreuses routes départementales on vous signale les endroits dangereux non pas avec endroits dangereux mais avec un certain nombre de silhouettes peintes en noir qui sont censées représenter tous ceux qui se sont tués à cet endroit là et bien je fais plus de 20 000 km par an maintenant j'en ai fait un temps plus de 30 000 je peux vous certifier que je n'ai jamais vu le moindre policier le moindre radar la moindre dissuasion à ces endroits dangereux alors par contre sur une autoroute où il n'y a personne devant où on circule en route libre devant et libre derrière mais alors à 10 km là vous avez quelqu'un qui est prêt à vous prendre sur le fait vous avez fait un excès de vitesse de 10 km à l'heure sur une route parfaitement sèche un jour où il fait beau il y a des clôtures partout il n'y a pas de virage il n'y a pas de croisement mais là vous êtes coupable et vous allez payer alors moi je veux bien qu'on me fasse payer pour des risques que je fais courir aux autres mais à condition qu'ils soient clairement identifiés et qu'on ne se trompe pas nous sommes coupables d'avoir des voitures nous sommes coupables de dépenser du carburant c'est un exutoire magnifique pour détourner l'attention d'un certain nombre de gens sur ce pelé ce galeux d'où nous vient tout le mal voilà ce que je voulais dire pour les statistiques je sais même plus que ce que vous dites parce qu'en 1972 ça avait été le sommet de l'insécurité routière il y avait eu 17 000 morts sur les routes et après il y a eu donc des mesures de limitation de vitesse d'amélioration du réseau routier de port de la ceinture on est descendu à 8 000 morts environ en 2001 donc ça a effectivement baissé de moitié alors que le trafic avait beaucoup augmenté donc c'est vrai que ça a été amélioré ça n'empêche pas que quand on a 8 000 morts par an on peut quand même essayer de faire quelque chose contre alors il y a un gros fond de vérité dans ce que vous dites avec quand même une nuance c'est vrai qu'on n'a jamais les policiers là où il faudrait et qu'ils passent beaucoup plus de temps à verbaliser sur des stationnements interdits qui ne gênent pas grand monde que sur des feux rouges grillés ou des gens qui vont très très vite comme des fous ou même actuellement même sur l'alcool c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui conduisaient en état d'ivresse mais maintenant c'est carrément juste entre 0,5 et 0,8 on vous arrête aussi alors qu'on n'est pas tout à fait sûr que ça augmente vraiment énormément le risque d'accident encore pas beaucoup plus que d'autres choses mais ça va devenir très compliqué parce qu'on sait que pour l'alcool selon que vous pesez 50 kg ou 80 que vous buvez de telle ou telle façon que vous avez attendu tant d'heures avant de reprendre le volant ou pas vous aurez un risque réduit ou un risque augmenté pour la vitesse c'est pareil il y a des gens qui sont peut-être capables de conduire très vite très bien à 160 km heure et d'autres pas à 120 mais on ne peut pas non plus prendre en compte tous les cas individuels ça serait impossible et puis ça serait aussi la porte ouverte à l'arbitraire je voulais juste dire que le problème si on met des gendarmes aux endroits dangereux il y a le risque de ne pas faire beaucoup de procès verbaux je voudrais parler de quelque chose qui me scandalise ça parle des risques qu'on fait prendre aux citoyens c'est à propos des autorisations de mise sur le marché de médicaments un médicament est mis sur le marché si ses effets bénéfiques sont supérieurs aux nuisances qu'il va apporter mais ce qui n'est pas pris en compte et qui à mon avis est scandaleux c'est que le nouveau médicament la nouvelle molécule qui est mise sur le marché n'est pas comparée aux médicaments existants déjà avant cette autorisation c'est à dire qu'un médicament peut être mis sur le marché parce qu'il va avoir des bénéfices supérieurs à ses inconvénients mais il sera peut-être moins efficace qu'un médicament qui existe déjà et ce médicament va quand même être mis sur le marché avec les risques qu'il va impliquer et ce fait là ne sera pas pris en compte alors Jacques Florentin je demande peut-être que ce soit confirmé par monsieur Florentin moi je trouve ça scandaleux j'ai vu ça à la télé je ne sais pas si c'est tout à fait vrai non non ce n'est pas tout à fait exact c'est à dire que lorsqu'un médicament est mis sur le marché pour avoir cette autorisation il est obligé de démontrer qu'il a des effets par rapport aux molécules de référence mais certaines molécules peuvent n'apporter rien de nouveau en matière thérapeutique parce qu'il y aura éventuellement une action équivalente mais il y a deux aspects il y a la nouveauté et le dossier et ensuite il y a le remboursement pour qu'il y ait remboursement il faut vraiment qu'il y ait des améliorations ou des économies en matière de coût mais les risques sont évalués le dernier médicament qui sort actuellement c'est une association c'est une bithérapie pour l'hépatite C on a mis dans ce produit là de l'interféron et un antiviral et bien cette association on sait qu'elle est thératogène c'est à dire qu'elle peut altérer le foetus et elle est mutagène on le sait reste à savoir si maintenant on prend le risque ou pas d'administrer et de traiter l'hépatite C mais les risques sont clairement élaborés et ils apportent obligatoirement quelque chose de nouveau par rapport à d'autres médicaments par contre où il y a un risque et que peu de gens connaissent c'est que lorsqu'il y a des tests sur les médicaments donc avec des volontaires sains pour avoir des études qui soient statistiquement fiables on prend en général et même pratiquement toujours sauf quand ce sont des médicaments spécifiquement féminins on prend uniquement des cobayes entre guillemets masculins parce que les femmes n'ont pas les mêmes réactions biologiques selon les moments de leur cycle et donc ça fausserait les résultats cela étant quand le médicament est donc homologué qu'il a son autorisation de mise sur le marché des femmes en prendront et là on ne sait pas du tout ce que ça fera pratiquement non non ça je suis désolé c'est pas exact les deux sont faits peut-être que dans les premières études de phase 1 où on demande des volontaires sains là il n'y a peut-être effectivement que des populations masculines mais quand on est en phase 2 ou en phase 3 là les deux types de populations sont étudiés sur les phases 1 on ne prend pas de femmes c'est dommage parce que c'est la seule étude qui est rémunérée pour le patient non c'est pas juste Jacques Benveniste oui je voudrais faire une remarque rapide sur la table ronde et ensuite une remarque brève également j'espère sur le festival j'ai eu un peu peur au début parce que j'ai senti un petit peu une apologie du risque voire même une négation du risque quand on dit si on boit de l'eau on peut mourir ou le mariage c'est un risque on est en mauvaise position pour discuter des effets de la miande parce qu'à ce moment là vous n'avez qu'à prendre les risques et puis on n'en parle plus donc je sais très bien que ce n'était pas du tout l'intention des participants mais la porte est extrêmement étroite entre les deux choses mais ce n'est pas le point principal qui m'intéresse c'est sur le plan général moi ça fait ça fait depuis 1960 depuis 1989 avec quelques interruptions que je viens à ce colloque et je crois qu'il n'est plus tellement possible maintenant d'avoir la même philosophie qu'au début et c'est assez illustré par cette table ronde bon déjà sur un point précis je l'ai dit hier je trouve tout à fait c'est normal qu'on ne parle pas de la menace majeure actuelle qui est le génie génétique appliqué à l'homme plutôt que l'OGM très franchement moi je ne suis pas du tout impliqué en OGM mais c'est vraiment ce n'est pas mon truc mais si on bouffe des gènes et qu'ils passent dans notre génome ça se saurait ça serait très pratique pour la thérapie génique par ailleurs si on mange quelques protéines de plus vu les milliers et millions de molécules ce n'est pas absolument certain mais j'en sais rien peut-être qu'il y a un doute mais par contre ce dont je suis certain et malheureusement les expériences récentes m'ont donné raison c'est que manipuler notre génome à nous interne alors là comme l'a dit Pichot dans un article du Monde que vous devriez tous lire c'est du bricolage de pied-niquelé point final et que dans un colloque sur le risque on n'est pas une session entière sur ce sujet me paraît simplement une erreur à courte vue alors une remarque très générale quand on discute du risque quel qu'il soit par définition on court après la recherche qui a engendré le risque et moi ça fait quand même des années que je viens ici qu'on proteste contre les effets de serre etc mais à un moment donné il faut cesser de courir après et de se dire bon on est une organisation et on va essayer de changer la manière dont est faite la recherche qui fait courir le risque et pour reprendre l'expression de Boris Cyrulnik il faut donner la possibilité il faut que les chercheurs il n'a pas dit ça il faut que les chercheurs suivent un sentier de chèvre alors ça moi je suis bien placé pour avoir suivi non pas un sentier de chèvre mais un sentier de petites souris sur la montagne et de m'être fait flingué par les gros chats qui traînaient partout mais qui va faire le sentier de chèvre qui va donner la possibilité à une science différente à une recherche différente d'émerger où est l'organisation la fondation pour une recherche sans frontières que nous aurions dû vous auriez dû tout le monde aurait dû créer depuis des années de façon à ce que sur un certain nombre de sujets typiques il puisse y avoir une recherche différente notamment par exemple sur la radioactivité et moi j'ai Chantal Jaquel c'est bien eu une expérience déplorable avec un grand de l'industrie et de la distribution qui m'a fait venir pour me poser un certain problème et j'ai proposé une stratégie qui pourrait permettre on ne sait pas de détecter les OGM dans l'assiette du consommateur par téléphone bon c'est peut-être absurde et personne n'a suivi j'ai même reçu même aucune réponse à mon dossier de la même façon j'ai proposé à Boiron de faire de la recherche sur l'homéopathie parce que Dieu sait qu'il y a un domaine c'est important de savoir si oui ou non le médicament est dans le tube et on m'a répondu est-ce qu'on est sûr que la recherche va aboutir sinon on n'investit pas alors vous voyez un peu à quel point on en est donc pour terminer pour ne pas être trop long on a parlé de développement durable est-ce que vous croyez vraiment que sur la base de la recherche actuelle on pourra faire du développement durable si on ne fait pas une recherche elle-même orientée vers le développement durable si vous croyez que le génome humain qui consiste à dépenser 3 milliards pour guérir 7 gosses pendant qu'il y a des millions de gosses qui meurent 2 à 3 millions par an de paludisme alors qu'on a les médicaments mais qu'on n'a pas l'argent pour leur donner les médicaments vous croyez que c'est ça le développement durable et qui s'oppose à ce genre de choses qui s'oppose où est-ce que ça a été discuté le génome humain alors maintenant si on veut rester un peu plus pratique et si on prend monsieur Boris Cyrulnik qui a une aura importante monsieur Jean-Marie Pelt qui a un nom important et on le sait très bien il a été dit il faut que ça passe par les médias monsieur Philippe Desbros qui a une organisation également et qui connaît le système monsieur Nicolas Hulot qui est dans le système également dans le système contre le système et qui voudrait le combattre et qui proteste tout le temps à longueur de télévision contre les méfaits de l'industrie etc. monsieur José Bové Bernard Werber on peut citer 10 ou 15 noms comme ça j'allais dire Bachelard le malheureux il est mort Baudrillard pour avoir des cautions Morin qui marcherait dans ça il y a de quoi créer un groupe qui cette fois-ci met les pieds dans le plat rameute les sponsors il y en a un des sponsors puisqu'ils sponsorent ce festival et là ils pourraient mettre des argents plus de façon plus intéressante j'ai vu ce matin bon duel à la télévision il a mis 2 millions de francs dans un bateau qui a fait 50 kilomètres sur le goffe de Gascogne et qui a coulé c'est bizarre qu'on mette tellement d'argent et j'aime bien la mer mais quand même donc là il y aurait de quoi créer quelque chose d'efficace quelque chose de vrai parce que si nous continuons à venir une semaine par an pour dire des choses intéressantes à la tribune et que ça n'est pas suivi d'action nous nous payons de mots et ça s'appelle Niaka Faucon voilà et quand je dis Faucon je ne tiens pas compte des vrais alors alors Hervé Lebras a publié il n'y a pas longtemps une chronique dans la recherche qui va un peu dans le sens de ce que Benveniste vient de dire et Michel Debré pour qui je n'ai pas toujours de la sympathie l'autre jour m'a été très sympathique pas Michel le médecin le professeur Bernard il a dit ce qui tue l'hôpital aujourd'hui c'est l'administration et parce que le nombre d'administratifs à l'hôpital a été multiplié par 3 au moment où le nombre de médecins et d'infirmières était divisé par 2 alors si on tient un raisonnement totalement logique il faut supprimer les malades et alors là on aura vraiment une institution qui marchera très bien c'est les malades qui empoisonnent l'hôpital s'il n'y avait pas de malades ça serait plus facile à gérer alors Hervé Lebras explique ça par ce qu'il appelle le rapport proie-prédateur un chercheur un créateur un artiste a besoin de quelques heures de créativité pour ça il faut qu'autour de lui il y ait des institutions qui lui permettent de libérer ces quelques heures donc il faut qu'il y ait des administratifs bien sûr et puis ces administratifs prennent de plus en plus d'importance et se comportent comme des prédateurs ils demandent de plus en plus de justifications est-ce que la recherche va aboutir est-ce que est-ce que c'est un thème qui va dans le sens du vent est-ce que c'est un thème qui va dans le sens des recherches actuelles donc tout ça ça élimine et les administratifs prennent de plus en plus d'importance et les heures de créativité sont de plus en plus remplies par des formulaires donc les heures de créativité diminuent jusqu'au moment où l'heure de créativité avoisine zéro on passe son temps à faire des papiers et à ce moment-là il faut créer une autre école et on voit par exemple dans les pratiques médicales un très grand nombre de découvertes ont été faites par les non-institutionnels c'est-à-dire que ce sont les praticiens qui n'ont aucun fondement et souvent même aucune formation de chercheurs qui avec des méthodes naïves des méthodes où l'instrument de mesure souvent c'est le pif qui sont souvent naïves mais sont souvent efficaces et là on voit apparaître une nouvelle forme de recherche et dans ce cas-là on fait une nouvelle école et dans cette nouvelle école des heures de créativité sont nombreuses et le cycle recommence il faut donner la parole aux administratifs et le cycle recommence donc c'est peut-être ça le cycle de la vie je ne sais pas pour répondre aussi à Jacques Benveni je pense que c'est vrai qu'il faut passer à l'action parce que sinon une semaine par an on fait plaisir mais je ne pense pas non plus que ce soit forcément le rôle du Festival Sciences Frontières de créer une fondation ou un organisme pour financer des recherches autres par exemple je crois qu'il existe une association pour tes recherches tu peux le dire aux gens qui sont ici leur dire envoyez-moi un chèque aidez-moi à financer mes recherches puisque si jamais ils sont convaincus pourquoi pas mais je crois aussi que les gens ici viennent pour trouver des pistes pour changer dans leur propre vie et moi je dirais que même ceux qui ne sont pas scientifiques ont des choses à faire tout de suite dans leur action dès demain pour aller dans le sens où ils souhaitent qu'aille le monde donc c'est pas seulement une affaire de recherche scientifique il faudrait pas que parce que ça s'appelle science frontière on confie et on délègue tout aux scientifiques bien juste 30 secondes moi par rapport à cette question de Bavéniste moi je suis persuadée qu'en France il manque un véritable contre-pouvoir sur l'environnement et la recherche santé environnement tant que on fait confiance à l'administration on a vu tout à l'heure Lucien Abenaïm on a bien vu son problème où il est coincé entre les lobbies les politiques lui il est au milieu et bien il est obligé de jouer avec avec les normes avec l'Europe l'Europe c'est une Europe de lobby pour l'instant enfin il faut pas se leurrer on n'a pas une Europe sociale donc autant il existe certaines fondations on voit aux Etats-Unis en Allemagne il y a aucun institut qui se bagarre et qui fait beaucoup d'études alternatives sur l'environnement en France on a la CRIRAD on a le CRIGEN on a beaucoup d'associations on a l'institut d'écologie mais on n'a pas de structure qui fédère tout ça pour initier des recherches alternatives sur des tas de sujets et moi je vous lance carrément parce que ça peut être l'objet il y a un rôle d'information dans le cadre de Sciences Rames Frontières mais il y a aussi c'est un rôle où on peut se rencontrer et ces idées là moi depuis que j'ai fait de la recherche donc indépendante sur la radioactivité je me suis dit il manque un labo en chimie il manque un labo sur l'agroalimentaire il manque un labo sur tous ces sujets qu'on voit sur les vaccinations ou au moins on peut essayer d'intenter des études parallèles mais pour ça il faut les gens alors autant les gens donnent dans le cas du Téléthon autant il n'y a rien sur santé environnement et bien aujourd'hui c'est peut-être l'occasion si les gens sont intéressés on mettra des feuilles et on va essayer de monter ça avec l'appui des médias parce que si on n'a pas les médias je ne vois pas comment on va faire pour le financement mais ça c'est dans le projet qu'on a discuté il y a un mois on essaie d'y travailler pour monter une espèce de fondation indépendante mais pas fondation Nicolas Hulot parce que fondation Nicolas Hulot c'est oasis d'environnement et puis en plus comment on va se battre sur Ron Poulain qui fait des médicaments comment on va se battre sur Areva qui fait de l'eau nucléaire il faut aussi voir que les gens qui financent Oushaya ce n'est quand même pas des gens qui vont nous aider à faire des études alternatives et moi je crois à l'indépendance et je crois au pouvoir des citoyens bien alors on a une question là on a une question là-bas oui j'ai hésité un peu à prendre la parole mais enfin j'ai vu dans votre papier qu'il y avait le mot utopie et j'entends pas parler d'utopie j'entends pas parler de gens surtout d'imagination on parle de sentier de chèvre ou de choses comme ça je veux dire une chose d'abord c'est que j'ai pas la même notion de risque que celle que vous manipulez ce qui veut pas dire que les risques que vous avez évoqués ne soient pas réels mais moi j'en imagine à tort ou à raison de beaucoup plus grave j'ai quelquefois l'impression qu'en 2003 nous pouvons être à quelques années d'une conflagration équivalente à celle de la seconde guerre mondiale que la troisième mondiale peut être à nos portes il faut simplement se rapporter historiquement à ce que les gens pensaient en 1937 1938 ils ne croyaient pas que le mouvement ne pouvait basculer dans une monstruosité comme celle-là ça peut basculer comme ça peut ne pas basculer donc déjà le risque du tabac le risque des téléphones portables le risque de ceci de cela moi j'ai une notion du risque qui est à des années lumières de ce genre de choses-là ça c'est la première idée maintenant ça c'est le catastrophisme si vous voulez mais à l'inverse il y a l'autre versant qui est l'utopie qu'est-ce qu'on peut imaginer qui puisse changer le monde est-ce que notre monde peut réellement changer alors là il faut voir quels sont les problèmes des hommes le premier c'est le problème de l'énergie ensuite il y a le problème des matières premières puis le problème des déchets puis le problème de la santé puis le problème de la gestion humaine moi je suis convaincu que nous savons déjà manipuler des techniques qui nous permettent de produire de l'énergie selon une crypto-science et une crypto-technologie qui est conservée secrète par les Etats-Unis et que ce genre de technique pourrait complètement bouleverser la situation sur Terre maintenant cette technique elle a des applications militaires qui sont absolument effrayantes cette technique peut également permettre de manipulation des transmutations de transformer les atomes des uns dans les autres je vous dis nous sommes à 5 à 10 années de ce genre de technique si nous avons une capacité de produire massivement de l'antimatière nous avons également la capacité de produire massivement des matières premières et ensuite de dégrader nos déchets pour en faire des produits aussi banals que l'hélium imaginez qu'on puisse dire vous voulez de l'énergie on vous installe quelque chose quelque part vous en avez autant que vous voudrez vous voulez des matières premières est-ce que vous avez du sable sur vos routes est-ce que vous avez de l'eau dans vos océans avec ça je vais vous fabriquer du tungstème du radium n'importe quoi et puis vous avez du plutonium passez-le moi je vais vous en faire de l'hélium ensuite pour votre santé on va vous expliquer deux ou trois trucs d'ailleurs la plupart du temps les problèmes de santé de la terre pourraient être parfaitement résolus si les gens s'alimentaient correctement avaient des vies plus saines j'ai 80% des maladies qui supplie donc le problème central actuellement c'est pas un problème technique parce que nous sommes à quelques années de savoir maîtriser tous nos problèmes le problème c'est un problème social c'est un problème politique parce qu'imaginez les conséquences d'une chose pareille imaginez que tout à coup j'arrive et je vous dise j'ai tous ces secrets je vais vous dire comment on fait de l'énergie je vais vous dire comment on fait des matières premières je vais vous dire qu'on a eu un dégrade des déchets mais qu'est-ce que feraient les rois du pétrole qu'est-ce que feraient les gens qui ont un pouvoir les pouvoirs économiques les pouvoirs politiques les pouvoirs religieux s'effondrent donc le risque je dirais c'est d'affronter l'avenir est-ce que tous sommes capables d'affronter l'avenir c'est tout je crois que cette intervention est très importante je la sens en tout cas comme ça parce que vous revenez au mot utopie et le mot utopie nous vient de ce personnage auquel il est fait allusion dans le programme du festival qui est Thomas More qui a cultivé une incroyable utopie c'est d'être fidèle à sa conscience puisque pour être fidèle à sa conscience il a renoncé aux avantages qu'il avait en Angleterre puisqu'il était le deuxième personnage d'Angleterre et qu'il n'a pas suivi Henri VIII dans son cheminement très personnel puisqu'Henri VIII s'est séparé de Rome pour pouvoir se marier et se remarier à plusieurs reprises et a tué ses femmes les unes après les autres comme vous le savez et Thomas More est resté absolument fidèle à ses convictions et il a été exécuté par son meilleur ami alors je crois que si nous voulons changer le monde la première chose qu'il faut dire c'est que nous devons être fidèles à ce que nous croyons et à ce que nous sommes et que c'est là le point de départ de toute démarche vraiment novatrice alors il y a une manière évidemment de ne pas l'être si vous voulez être fidèle à vos convictions et à ce que vous êtes il faut renoncer à certaines choses bon il faut savoir que vous n'aurez pas de médaille par exemple voilà il faut être indifférent au fait que vous soyez ou que vous ne soyez pas dans une ou l'autre des académies il faut savoir que si vous prenez position sur les OGM pour des raisons que je rappelle rapidement c'est pas parce qu'on mange un transgène que les OGM sont dangereux c'est parce qu'il y a des pesticides dedans c'est toute l'histoire des OGM actuellement c'est qu'on met des pesticides dans les plantes et qu'on mange ces plantes et que par conséquent pendant des années on va manger des plantes qui contiennent des pesticides bon ben si vous prenez des positions fortes sur des thèmes comme ça bon ben il est certain que vous prenez des risques alors voilà nous revenons à la notion du risque vous prenez des risques pour votre carrière pour votre réputation pour ne pas passer à la télé enfin vous prenez toute une collection de risques mais l'utopie pour moi c'est d'être fidèle en toutes circonstances à votre conscience et à ce qu'elle vous dit même lorsque ça comporte des risques importants et nous ne changerons pas le monde uniquement avec des technologies nous ne le changerons par la qualité humaine que nous pouvons promouvoir pas seulement individuellement mais collectivement parce que moi je ne vois pas d'autre avenir pour le monde que cette utopie de réussir l'homme in fine qui n'est pas complètement réussi pour le moment puisqu'il fait plein de conneries comme vous l'avez dit et si nous voulons réussir l'homme il faut vraiment que nous montions à la fois le niveau de conscience et le niveau de responsabilité et l'avenir c'est ça je suis branché alors ils sont plus complétents de ce que tu as dit pour le risque de faire mourir de rire parce que lui ce qui m'intéresse c'est la vie de science et la vie de politique et le temps qu'on change de conscience nous n'aurons plus des fonds sur la gueule c'est très démonitif c'est très politique c'est très sénaniste mais on ne se bagarre pas contre Hitler moi j'ai toujours dans l'oreille j'avais trois ans les mots de Daladier descendant de l'Unique dans l'avion acclamé par la coupe qui avait ramené la paix quand il a dit ah les cons mais on n'est pas dans sa cuisine Jacques on est continuellement sur le front Faites des propositions excusez-moi c'était pour oui ça sera la dernière question parce que nous avons déjà dépassé l'heure donc ça sera la dernière question désolé mais c'était pour un peu revenir sur l'idée de comment après vous avoir entendu comment passer à l'action donc on est dans un festival ça fait plusieurs années que je viens et chaque fois quand les débats sont terminés et bien on voit monsieur Benveniste monsieur Pelt monsieur Florentin prendre leur petit bus et puis rentrer chez eux au restaurant et tout et puis nous festivaliers avec notre potentiel on va boire un coup tout seul il n'y a pas d'espace pour il n'y a pas d'espace pour l'échange et vous avez des tas de gens géniaux qui ont des tas de trucs à dire attendez il y a le bar oui le bar attendez donc c'est un festival pourquoi pas lancer l'idée puisqu'on est dans un festival qui est un off au festival science frontière un off dans le sens où il y a des tas d'artistes qui font des fractales il y a des tas d'artistes qui font des tas de trucs liés à la technologie et l'année dernière j'avais posé la question j'avais demandé aux moins de 20 ans de lever la main donc je vais la reposer qu'est-ce que les moins de 20 ans peuvent lever la main s'il vous plaît voilà super non non les moins de 20 ans ils sont en train de les moins de 20 ans justement ils ne sont pas assis là les moins de 20 ans ils sont en train de vous ouvrir vous fermer les portes alors il y a une question à se poser on parle de l'avenir il n'y a pas de jeunes donc s'il n'y a pas de jeunes c'est qu'il faut les intéresser ce que vous avez à dire vulgarisons-le voilà et donc moi je lance l'idée de faire un off qui soit peut-être pris en charge par les gens du coin aidé par la mairie et qui ait des espaces de rencontre d'échange autre qu'un bistro bon c'est c'est une excellente idée cela dit je trouve qu'il y a un progrès par rapport à l'an dernier c'est qu'il y a quand même plus de jeunes que l'an dernier l'an dernier lorsqu'il avait posé cette question il y avait eu très très peu de mains qui s'étaient levées là il y en a eu quand même beaucoup plus on va clore quand même le débat parce que nous avons déjà dépassé de un quart d'heure pour terminer sur une note positive qui prouve que quand même on peut survivre malgré tous les risques dans cette planète et sans avoir forcément d'énormes technologies c'est l'histoire de cette île du Pacifique c'est tout récent qui a été victime d'un cyclone et pendant plusieurs jours il était absolument impossible d'aller leur porter secours parce qu'il n'y avait pas de toute façon elle n'est pas accessible par avion elle n'est accessible que par bateau et compte tenu des conditions météo il était impossible d'y aller et pendant à la télévision on nous a dit les gens doivent être tous morts c'est une horreur cette île est rayée de la carte enfin bon c'était absolument apocalyptique finalement les bateaux sont arrivés sur l'île il y avait eu beaucoup de dégâts c'est vrai de dégâts matériels mais pas de victimes parce que ce sont des gens qui de toute façon savaient qu'ils ne pouvaient pas compter sur des secours organisés ils le savent depuis des années et des années qu'ils vivent là donc ils se sont organisés dans une politique de survie c'est par là que je voulais conclure c'est que nous avons peut-être aussi oublié de survivre par nous-mêmes tellement nous sommes habitués à avoir un téléphone portable alors depuis il y a des gens qui vont faire faire comme ils disent faire le mont blanc en tennis sur un glacier et lorsqu'ils ont un accident ils appellent le secours par portable et si les secours ne viennent pas assez vite c'est un scandale et je crois que l'exemple d'un tas de populations parce que je cite cette île mais il y en a plein d'autres qui arrivent dans des conditions épouvantables à survivre prouvent que effectivement je suis d'accord avec Jacques Benveniste nous sommes en train peut-être de nous miner sur des petits problèmes alors qu'il y a des choses très importantes qui nous menacent je voudrais encore juste dire un dernier petit mot avant de se quitter remercier encore Jean-Yves Cachga pour son organisation dire je crois qu'il est important si l'on veut agir qu'il faut garder le lien il faut garder le contact et il me semble que Science Frontière est peut-être un creuset dans lequel plus pourrait s'investir il y a un site internet à développer qui commence à démarrer il y a une association qui a été montée par Gilbert de Science Frontière il y a donc une possibilité de rester en contact et je pense que internet est peut-être un outil extraordinaire de dialogue peut-être la possibilité de créer un forum pour continuer finalement les échanges ou rassembler les idées parce que le problème c'est vrai qu'on a tout le temps l'air de dire mais il faudrait continuer il faudrait progresser entre deux festivals il faudrait concrétiser les idées mais qui fait qui a le temps qui a les moyens donc en fait il faut faire ces propositions mais il faut que les gens s'investissent aussi un petit peu de leur temps en proposant de développer un site développer un forum et l'animer et je crois que par l'informatique à l'heure actuelle on doit pouvoir développer ces échanges et on doit pouvoir renforcer la structure qui existe qui est Science Frontière merci merci on peut les applaudir très fort merci 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 Merci.